Bien, bonsoir à tous et bienvenue. Nous allons commencer ce conseil municipal. Je vais commencer par l'appel des présents. Catherine Barbero, Marie-Agnès Descoux, M. Jean-Marc Siozac, Laurence Odiber, M. Claude Schaeffer, M. Jean Védu, M. Isabelle Jodin, Mme Fanny Billy, Mme Charlotte Lemaitour, M. Fabrice Bussi, M. Patrick Michel, Mme Sandrine Martins, Mme Isabelle Dupré, M. Christophe Lasserre, Mme Nathalie Nizi, M. William Neto de Jésus a donné pouvoir à M. Brunet, Mme Brigitte Foulon, M. Leutran, je crois qu'il va arriver. Pour l'instant il est noté absent, on notera l'heure de son arrivée. M. Hervé Guise, M. Arnaud Schmitt a donné pouvoir à M. Longequeux, Mme Nathalie Bels a donné pouvoir à Mme Boarff, M. Jean-Marc Longequeux, Mme Magali Boarff, Mme Dominique Françoise a donné pour l'instant pouvoir à M. M. Christophe Prudhomme, pardon, en attendant qu'elle arrive. M. Christophe Prudhomme, M. Maprile Battista. Et on a largement le quorum, sachant qu'on était quand même dans des... On pouvait avoir un tiers des membres présents suite aux législations sanitaires en vigueur. M. Je vais désigner un secrétaire de séance, si vous le voulez bien. Alors je propose Isabelle Dupré, qui accepte. Pardon, merci. M. Avant l'approbation du procès verbal du conseil municipal... M. Le Maire, s'il vous plaît, juste une remarque. M. Le Maire, s'il vous plaît, juste une remarque. Initialement, ce conseil... C'est pas une déclaration, mais c'est une remarque. Initialement, ce conseil municipal avait été prévu le 14 décembre. Nous avions eu l'information, comme nous l'avons demandé, d'avoir un peu une projection. Le règlement intérieur prévoit six mois. On n'a jamais eu six mois, mais à moi, on a quand même un peu une projection. Et c'était bien, puisque fin juillet, on avait eu les dates des trois conseils, septembre, novembre et décembre. Et c'est en ne voyant pas arriver les documents en temps et en heure, pour préparer, c'est facile, de remonter le délai, que j'ai adressé un mail à la mairie pour demander, on a parçu les documents, est-ce que la date est changée ? Et c'est là qu'on a appris que c'était le 15. Et donc moi, je le regrette, parce que je pense que le 15 n'a pas été décidé. Et j'ai, un peu en regardant, il avait déjà été reporté au 16. Il y a longtemps qu'il était reporté au 16. Et on avait zéro information de ce côté-là. Donc merci. On peut comprendre, là, je l'ai dit, moi, le calendrier prévisionnel, il peut bouger. Mais dès qu'il bouge, préavisez-nous, comme les agendas sont contraints. Voilà. Alors il y a des absences aujourd'hui qui ne sont pas liées à ce changement de date. Mais il y en a, oui. Et donc c'est dommage. Donc merci de nous prévenir et de nous donner une perspective, quand même, sur plusieurs mois des prochains conseils. Et si ça bouge, de nous le dire quand vous avez l'information. Je prends note et je suis d'accord avec vous. C'est vrai que ça a dû changer de manière un peu précipitée. Mais on aurait pu vous prévenir au moins quelques jours avant. Avant de voter l'approbation du procès verbal du 9 novembre, je souhaite modifier l'ordre du jour en reportant deux points. Premièrement, le point urbanisme sur le permis de louer, notamment sur la détermination des périmètres, parce qu'on souhaite refaire une commission pour retraiter et puis aller un peu plus profondément dans le sujet. Donc on enlèvera, je propose qu'on enlève le point numéro 6. On le reportera au prochain conseil municipal. Enfin, en tout cas, une fois qu'on aura fait la commission permettant de préciser certains points. Et puis le point finance, le point numéro 9. Admission en non-valeur, produit irrécouvrable. Parce qu'on s'est aperçu qu'effectivement, il n'y avait pas besoin de le passer. On ne reviendra pas dans les détails, mais il n'y avait pas besoin de le passer. Et puis, j'aimerais qu'on modifie l'intitulé sur le point numéro 7. Il était initialement prévu une demande de subvention DETR pour le réaménagement, l'extension de l'école maternelle et l'extension du restaurant scolaire. Et je vous propose de modifier l'intitulé par demande de subvention DETR 2022 pour l'extension du restaurant scolaire. C'est-à-dire qu'uniquement le projet 2, et pas le projet 2, et le projet 3, vous avez devant vous, on l'expliquera évidemment tout à l'heure, vous avez devant vous la délibération modifiée, qui est survotable en théorie. Enfin, je pense, en théorie d'ailleurs, en pratique aussi. Concernant l'approbation du procès-verbal du 9 novembre 2021, est-ce que vous avez des questions ? Pour notre paru, des remarques. Alors, dans ce compte-rendu, il y avait l'approbation du PV, entre guillemets, enfin, il y avait l'approbation du PV du 16 septembre. J'avais formulé trois remarques, elles ont été, enfin, deux ont été prises en compte, mais pas la troisième. Et donc, je le rappelle, ça concernait une question, c'était page 12. Et donc, j'ai rappelé que c'était le deuxième radar pédagogique acheté par la commune, qui aurait dû être installé rue de Bordeaux. Et je regrette qu'il ne l'ait pas été pour la rentrée de septembre. C'est ce que j'avais dit, donc je le redis, par rapport à cette remarque. Concernant la délibération, demande d'adhésion de la commune de Villevaudet à la CMG, à la comité de l'agglomération, page 4. Il y a eu trois remarques qui ont été faites, qui ont pour moi leur importance, qui ne sont pas reprises dans le PV. M. Schmitt a dit être sceptique sur les motivations, notamment à la logique fiscale qui a pu être exprimée. Il a également souligné une situation paradoxale entre l'intérêt d'élargir le nord de Marne-et-Gondouard et la fermeture de la route de Villevaudet. Il est plus favorable à une réflexion globale que par morceaux. Et enfin, il a proposé d'attendre la position de la commune Dupin avant de décider. Mais c'était d'attendre la position de la commune Dupin avant de décider. Pour ces trois points-là. Concernant la délibération pour la mise en place d'un service commun relatif aux ressources humaines, au sein de la communauté d'agglomération de Marne-et-Gondouard, page 5, j'ai fait remarquer que le périmètre santé au travail et environnement est important. Et j'ai constaté que la responsabilité pénale n'est pas précisée dans le projet de convention, notamment au niveau des prestations proposées. Et M. Sosiac a pris en compte la remarque. Et M. Schmitt a indiqué que ce sujet avait toute sa place pour être abordé en commission. Concernant la délibération du tarif au repas, le tarif au spectacle de fin d'année au conjoint de moins de 69 ans. J'ai regretté que la commission animation se soit tenue en période de vacances, car Mme Bels n'a pas pu y participer. J'ai demandé à connaître l'évolution du critère d'âge, et M. Bussi a répondu que c'était 67 ans en 2019, 69 ans cette année, et ce sera 70 ans en 2022. J'ai demandé ce qui était prévu pour les personnes ne participant pas. M. Bussi a répondu qu'un bon d'achat de 20 euros, soit pour la crêperie, soit pour la librairie, est prévu. J'ai supposé que le magasin de bandes dessinées était aussi concerné dans le terme libraire, et M. Bussi a confirmé. M. Sosiac est intervenu pour indiquer que le repas des seniors est avant tout un moment de convivialité, un moment convivial, et il n'est pas favorable à un bon d'achat pour compenser les personnes qui ne viennent pas. J'ai rebondi sur la remarque de M. Sosiac, j'ai partagé son avis, mais en différenciant le choix volontaire de ne pas participer, et la situation des aînés qui ne peuvent pas participer pour des raisons de santé. C'est important, parce que c'est un peu résumé court dans le PV. Voilà ce que je voulais dire. Alors ça, je le fais un peu post-remarque, ça c'est en dehors du PV. On a appris le lendemain que les invitations étaient déjà parties la veille, donc c'est vrai qu'on s'est un peu interpellés sous le fait qu'on nous fait voter une délibération, alors que les invitations sont déjà parties avec le montant. Alors je pense que c'était quasiment cousu que le montant allait être voté, mais s'il n'avait pas été voté, il aurait fallu rappeler et refaire les invitations. Mais sur le principe, je trouve que ça aurait pu être indiqué. Et que sur le PV que nous avons reçu bien tardivement de la commission du 27 octobre, puisque nous l'avons reçu le 14 décembre, donc on a eu enfin ce compte-rendu, il est bien indiqué que sur l'invitation, il y a uniquement la crêperie et la librairie. Donc ça a été rectifié après, mais c'était sur l'invitation qui a été transmise aux aînés pour dire « Est-ce que vous voulez venir au repas ? Sinon, vous aurez un bon de bain à vous ? » Le magasin de bande dessinée n'était pas clairement indiqué. Il l'est aujourd'hui, mais il ne l'était pas dans les choses. Concernant les décisions prises par le maire en vertu de vos pouvoirs, Mme Françoise a demandé des précisions sur les interventions musiques en milieu scolaire. Vous avez précisé que c'était les classes de CM1 et CM2. Vous savez bien de le dire. Et moi, j'ai demandé les coûts des prestations. Vous m'avez indiqué 165 heures par 40 euros pour la musique, 1785 pour le spectacle de Noël des enfants et 3500 pour le repas des seniors, pour le spectacle des seniors. J'ai demandé aussi qui était l'attributaire du marché dans les missions d'architectes et de maîtrise d'oeuvre et d'OPC, ordonnancement, pilotage et coordination. Vous m'avez répondu que c'était M. Alexis Dansette qui était l'architecte. Concernant notre question 4 sur les foot-procs, vous avez précisé que plusieurs foot-procs sont partis pour diverses raisons et qu'il n'en reste plus qu'un qui vient le jeudi soir. Concernant notre question 6 sur la distribution au sein de l'école dans le flyer d'une association, je vous ai dit que j'avais une information contraire. J'ai été vérifier mon information. Et donc voilà l'attestation de l'agent municipal qui dit « Bonjour M. Guise, je vous certifique à la demande de monsieur, mais vous aurez l'original. J'ai déposé un carton ainsi qu'un bouquet de fleurs à l'école dans le bureau de la directrice. Le carton ayant été ouvert, j'ai pu voir des flyers qui étaient identiques à celui que ma fille m'a ramené après sa distribution dans l'établissement. Il y a bien une personne de la mairie, sur ordre d'une personne de la mairie qui a été portée, un carton avec des flyers, les mêmes qui ont été distribués. Donc votre information, j'ai la même. En tout cas, je tenais à dire... Quand je dis, quand je pose, généralement je suis assez sûr de moi, même si je peux comprendre que parfois on n'en voit pas deux, mais on n'en voit qu'un. Ensuite, sur la question 8, sur le groupe de travail, sur la sécurité aux abords de l'école, moi je pense qu'il vaut mieux l'appeler comme cela et non groupe de travail cornouillé. Parce que ce n'est pas un groupe de travail cornouillé, c'est un groupe de travail sur la sécurité aux abords des écoles. On n'a pas fait un groupe de travail sur le lotissement des cornouillés, ou sur le quartier des cornouillés. J'ai aussi regretté de ne pas avoir été invité à vos tournées. Je dis que si vous en faisiez des prochaines, invitez-moi, mais j'ai regretté d'apprendre que vous avez fait des tournées sans m'inviter. Voilà, ça je pense que c'était important. Concernant la question 9, sur les deux radars pédagogiques installés au route de Vier-Baudet, vous avez indiqué qu'il y avait deux radars, enfin qu'il n'y avait qu'un radar. Vous avez évoqué la possibilité qu'il y ait eu deux radars à un moment donné, avec un deuxième installé par Marnay-Bondois, sans vous prévenir. Vous avez même dit, ils ne nous préviennent jamais. Et vous nous avez précisé que la commune s'organisait pour être autonome en matière de radars pédagogiques. Moi, j'ai indiqué qu'il y avait bien eu deux radars. En tout cas, je n'avais pas à l'instant T l'information qu'il y en avait toujours deux. Je n'ai pas vérifié ça avant de venir au Conseil. Et je vous avais dit qu'il y avait quand même plein d'autres endroits qui justifient la pose de radars. En revanche, il est indiqué dans le PV quelque chose que vous n'avez pas dit. Vous avez dit, monsieur le maire, ces chiffres serviront d'éléments comparatifs dans la perspective d'une éventuelle réouverture. J'ai regardé la vidéo. Non, vous ne l'avez pas dit. C'était peut-être à dire, mais vous ne l'avez pas dit. Non, vous ne l'avez pas dit. Et moi, je me permets, par rapport à ce sujet de comptage, de rappeler que j'ai communiqué le 6 juillet les informations techniques sur un matériel autonome qui peut être mobile, qui permet de compter. Parce que pour moi, un radar pédagogique, comme je l'avais dit en commission, il ne sert pas à compter, il sert à sensibiliser sur la vitesse. Et que j'ai proposé, voilà, une référence technique, je n'ai jamais eu de retour, je ne sais pas quelle suite a été donnée. Voilà. Et ça sera tout pour moi. D'accord. Ce que vous venez de dire à l'instant n'est pas dans les commentaires du Pébé. C'est à part. Non, non, c'est à part. Voilà, tout à fait. D'accord. Merci. Alors, moi, j'ai quelques réflexions aussi. Au page 3, au niveau de la délibération 116, tout en bas de la page, il était dit, Mme Françoise demande quel est l'intérêt pour Marnay-Gondoire et cette adhésion, de cette adhésion. Et en vérifiant, il avait été dit, Mme Françoise demande quel est l'intérêt pour Marnay-Gondoire et pour Compone. D'accord. Et pour Compone, sans rajouter. Ensuite, il y a un oubli pour notre part. Dans le 116 aussi, Mme Françoise souligne les sujets d'inquiétude pointés par la liste minoritaire de Villobaudet en cas d'adhésion à Marnay-Gondoire, sachant que la loi SRU et le PLH, l'air des gens du voyage et l'air du Grand Passage. Ensuite, toujours page 4. il a été dit que M. Prud'homme souligne les problèmes de transport et de collecte des déchets et ça n'apparaît pas. Ensuite, à la délibération 117, page 5. En bas de la page, dans la délibération, il est marqué M. et Mme Françoise sont d'accord pour dire que rien n'est vraiment défini, ça demande qu'il est responsable en mairie. Pour moi, vu la phrase, comment elle est tournée, ce n'est pas très clair et ce qui a vraiment été dit, c'est que M. Prud'homme s'interroge sur le nombre de personnes à Marnay-Gondoire, affecté aux demandes de Pomponne. Et Mme Françoise ainsi sur le manque de garantie quant à la responsabilité de Marnay-Gondoire et de la notion de prioriser les demandes. Il avait été dit aussi, ce qui n'apparaît pas, Mme Françoise s'interroge également sur le montant du transfert de charges à déduire de l'attribution de la compensation. Et j'aurais un dernier point. sur la page 8. C'était suite à la première question de notre groupe. Dans les réponses, le présent règlement intérieur serait diffusé par mail quand on prend la dernière ligne à partir de P6 qu'à ce jour, et c'était en réalité, je m'interrogeais quant à la réelle prise de compte des remarques de CP comme affirmées par Mme Descoux dans la mesure où le règlement intérieur n'est pas consultable sur le site de la ville. Je vous remercie. Très bien. Merci. Je vous transmettrai. Oui, c'est ça. J'allais vous demander de pouvoir envoyer par mail peut-être vos remarques afin qu'on puisse les... Je vous remercie. Je vais procéder à la lecture des actualités dans un... Ah non, il faut voter l'approbation. Excusez-moi. Donc, on va prendre note effectivement des remarques qui est contre l'approbation du PV du Conseil municipal du 9 novembre 2021 qui s'abstient. Je vous remercie. Comme à chaque Conseil municipal, je vais procéder à la lecture des actualités si vous voulez bien puis on procédera à l'ordre de jour. Mesdames et messieurs les élus, ainsi que je le fais depuis plusieurs conseils à mon initiative, je vous fais part des dernières actualités majeures depuis le dernier Conseil municipal du 9 novembre 2021. Alors, je pourrais la rajouter aussi aux personnes présentes dans le public puisque c'était fait à une époque où le public n'était pas présent. Je rappelle que cette séquence préliminaire à l'examen de l'ordre du jour vise uniquement à informer l'ensemble du Conseil municipal et du public lorsqu'il est présent ou lorsqu'il a accès à la retransmission vidéo de notre séance et qu'en conséquence, mes propos ne peuvent appeler aucun commentaire en l'espace de débat s'exerçant réglementairement lors des délibérations inscrites à l'ordre du jour et par les questions posées par les listes minoritaires. Je procède donc à la lecture de ces quelques informations avant de passer à l'ordre du jour. En ce qui concerne les récents événements, premièrement, la situation sanitaire à l'école. Six classes ont été fermées pendant ces derniers jours au groupe scolaire. À ce jour, et notamment, je prends date hier mardi 14 décembre, il n'y avait plus que trois classes fermées, dont deux qui ouvrent demain et une à la rentrée de janvier 2022. Je précise que les fermetures de classes sont décidées par l'Agence régionale de santé en concertation avec l'inspection académique. Les parents sont systématiquement informés des dates de fermeture et de réouverture de ces classes. Bourse aux jouets qui s'est tenue le dimanche 5 décembre 2021. Le comité des fêtes a organisé la première bourse aux jouets depuis longtemps puisqu'elle avait été suspendue. Près d'une quinzaine d'exposants étaient présents et de nombreux pomponais et d'habitants des villes voisines sont venus faire des affaires pour Noël dans une ambiance festive. Je remercie au nom du conseil municipal et membres du comité des fêtes encore une fois. Le repas spectacle des aînés qui s'est déroulé le jeudi 9 décembre est accueilli 76 personnes âgées. Pour les personnes qui ont préféré les bons d'achat puisqu'il y avait la possibilité de préférer les bons d'achat nous avons distribué 99 bons d'achat de 20 euros pour la crêperie grain de sel et 132 bons d'achat pour un livre à la librairie ou à la boutique de bandes dessinées. Le spectacle de fin d'année pour les enfants. Face au cas de Covid grandissant du groupe scolaire et aux fermetures de classe nous avons pris la décision d'annuler le Noël des enfants. L'organisation ne permettait pas de respecter les gestes barrières dans une salle qui était fermée. Le Noël des enfants c'était 154 enfants inscrits. Évidemment il n'y avait pas de masque pas de passe sanitaire remis pour les enfants peut-être à partir de 12 ans. Pas de distanciation avec en plus un mélange des élèves. Quant à l'école ils sont par groupe et notamment à la cantine. Et on avait des cas de Covid également au groupe scolaire. Donc vu le risque de contagion important nous avons la mort dans l'âme pris la décision d'annuler ce spectacle. J'y reviendrai puisqu'il y a des questions qui sont posées par les groupes minoritaires sur ce sujet. Les jardins de Chalice donc le budget participatif de la région donc grâce aux 169 votes de Pomponet j'en avais parlé lors du dernier conseil municipal voire des franciliens nous avons été lauréats de ce budget participatif. Un montant de 10 000 euros va nous être alloué ce qui va nous permettre de lancer les premiers investissements dont il sera parlé dans le cadre de la prochaine commission cadre de vie qui traitera du budget 2022. En tout cas merci à toutes celles et ceux qui se sont mobilisés pour ce projet et qui ont voté pour nous et placent maintenant à l'action désormais et à l'organisation des différentes étapes de réalisation. En ce qui concerne les prochains événements alors je vais parler un peu de la fibre mais je sais qu'il y aura peut-être un sujet tout à l'heure dessus. La mairie s'est préoccupée de cette situation dès les premiers signalements qu'elle a commencé à recenser. Ainsi dès avril auprès d'un technicien Covage nous avons fait part des points de dysfonctionnement puis directement auprès d'Orange en juin nous avons fait parvenir la liste des plaignants avec toutes les indications. Cet opérateur largement représenté parmi les usagers nous a assuré faire le nécessaire pour pallier ces difficultés. Certains effectivement ont vu leur connexion définitivement installée. Malheureusement pour d'autres la situation n'a fait qu'empirer. Un questionnaire a donc été diffusé dans les secteurs touchés rue Berthelot rue Deschênes rue du Grimpé avec pour objectif de recenser à nouveau les cas maltraités. La mairie a recensé ce jeudi 9 décembre a rencontré ce jeudi 9 décembre le nouveau directeur général délégué de XP Fibre ex Covage en poste depuis le 15 novembre dernier opérateur d'infrastructures Fibre à qui a été remis la liste et les coordonnées de tous ceux qui se sont manifestés. Un mail d'explication leur a été envoyé ce week-end. La direction Nord-Sénémarne d'Orange également contactée par la mairie nous a confirmé intervenir en urgence dans les prochains jours auprès de ses clients. Pour les autres opérateurs XP Fibre devrait remettre son système en ordre de marche avec une intervention sur le point de mutualisation de Pomponne autour des rues Berthelot et Deschênes. D'ici le tout début de l'année 2022. Il est bien évident que la mairie reste extrêmement vigilante sur le respect de ses engagements qu'elle sera rappelée si nécessaire. Le vice-président du département en charge de Sénémarne numérique SEMA Fibre 77 a été personnellement averti des difficultés de Pomponne et nous a assuré exercer une pression constante auprès de XP Fibre pour aboutir à une situation enfin normalisée. Nous invitons bien sûr les componnaies concernées par ces problèmes à informer la mairie de l'évolution de leur situation. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Le marché de Noël il aura lieu le samedi 18 décembre donc samedi prochain de 10h à 18h. Passe sanitaire et masque obligatoire. Il y a plus d'une vingtaine d'exposants et on attend aux dernières nouvelles le Père Noël. Comme l'an dernier la mairie offre aux Pomponets une photo originale un avis unanimement favorable nous ayant été retournés par nombre de Pomponets l'année dernière. Tous les détails sont sur Facebook et sur le site internet. Nous vous attendons nombreux. Le beau temps sera en principe au rendez-vous. et ensuite dernier point merci dernier point la distribution du magazine magazine numéro 123 123 qui va être distribué à partir de ce week-end dans vos boîtes aux lettres. Donc voilà. Je vous remercie on va passer à l'ordre. Au premier lieu administration générale élection de deux adjoints au maire. Donc par courrier du 3 décembre M. Michel m'a informé et informé M. le préfet de son souhait de démissionner de son poste d'adjoint au maire pour des raisons professionnelles tout en gardant sa fonction de conseiller municipal. Par courrier du 3 décembre également Mme Sandrine Martins a informé également M. le préfet de son souhait de démissionner de son poste d'adjoints au maire pour convenance personnelle tout en gardant sa fonction de conseillère municipale. Afin d'assurer le fonctionnement des services il est donc nécessaire de pourvoir les deux postes vacants d'adjoints. Donc dans le respect de l'article L21-22-7-2 du CGCT puisqu'il faut procéder au remplacement de deux adjoints chaque liste municipale va proposer s'il le souhaite deux noms qui seront représentés et qui devront appliquer le principe de parité soit un homme et une femme en remplacement des deux démissionnaires à ces postes qui sont un homme et une femme également. Les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue sans panachage ni vote préférentiel tout conseiller municipal peut se porter candidat à ces postes. En ce qui concerne la liste Pompone autrement ce sont le porté candidat M. Fabrice Bussi et Mme Fanny Béli Est-ce que vous avez des candidats ? Alors avant est-ce qu'on peut poser une question ? Oui. Donc sauf à être indiscret en tout cas je ne l'ai pas la question ne sera pas la réponse peut l'être nous avons entendu que M. Michel est effectivement démissionné pour des raisons professionnelles et que c'était lié à une mutation dans le sud-ouest professionnel donc je voulais savoir si c'est confirmé et si c'est confirmé on s'est interrogé sur le maintien de la fonction de conseiller municipal si effectivement professionnellement il passe plus de temps dans le sud-ouest sur Pompone alors je ne vais pas parler à sa place mais sans m'immiscer sur des raisons personnelles je me suis assuré auprès de M. Patrick Michel du fait qu'il pouvait effectivement conserver un intérêt et du temps à passer sur sa fonction de conseiller municipal et il m'a garanti ce point et c'est pour cela qu'effectivement il garde à la fois un intérêt et ce n'est pas parce qu'on est muté à droite ou à gauche qu'on ne peut pas avoir une présence conservée sur Pompone en l'occurrence c'est le cas moi la question n'est pas de pas pouvoir ce n'est pas incompatible en tout cas ce n'est pas interdit en plus mais je me permets juste de rappeler mais on y reviendra parce que ça fait l'objet d'une question votre déclaration lors du 5 juillet conseiller municipal d'installation vous avez lu la charte de l'élu et le point 6 que je vous permets de rappeler l'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances en syndical il a été désigné donc moi j'entends que vous me dites aujourd'hui pas de sujet par rapport à la position entre guillemets de monsieur Allais tant mieux c'était juste une question mais je me permets de le rappeler et que ça soit bien rappelé dans le pays c'est reçu et donc nous proposons nous comme candidats Jean-Marc Langequeux et Magali Bouharf il n'y a pas de proposition très bien donc avant de désigner les deux assesseurs je reprécise les deux listes qui ont proposé des candidats la liste de pompon autrement avec monsieur Fabrice Bussi et madame Fanny Billy et la liste de pompon à nouvel élan avec monsieur Jean-Marc Langequeux et madame Magali Bouharf merci je vais désigner deux assesseurs pour ces opérations de vote je propose un de chaque liste si vous êtes d'accord est-ce que déjà vous portez candidat avant que je très bien monsieur Réveguise et dans la liste je vais prendre madame Laurence Diber pour être un assesseur merci c'est un peu c'est pas pour cette raison donc il faut indiquer sur un vous allez avoir devant vous je pense que vous avez un petit papier il faut indiquer le nom de la liste le nom de la liste sur un petit papier et puis les assesseurs vont passer parmi vous merci Merci. 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 On pose autrement. On pose un nouvel élan. On pose un nouvel élan. On pose un nouvel élan. On pose autrement. On pose un nouvel élan. On pose un nou. On pose un nou. On pose un nou. On pose un nou. On pose un nouvel élan. On pose un nouvel élan. Donc il y a 5 compoies d'infériences, 3 d'infosions, et normalement 3 d'infos. 6, 8 compoies d'infos, 5 compoies d'infos, et 3 accoutes blancs. Merci aux assesseurs. Donc je répète les votes. 3 votes blancs, 5 votes pomponnes à nouvel élan, 18 votes pour la liste pomponnes autrement. Donc à la majorité absolue, la liste pomponnes autrement désigne Mme Fanny Billy en qualité de 7e adjointe au maire, et M. Fabrice Bussy en qualité de 8e adjoint au maire. Merci. J'en profite évidemment pour remercier Sandrine Martins pour la qualité de son travail, et puis également M. Patrick Michel pour son implication tous les deux dans leur poste d'adjoint, respectivement, aux associations, et puis à l'urbanisme, au patrimoine. Merci. Merci à tous les deux. Délibération numéro 2. Maintien ou non d'un adjoint dans ses fonctions suite à un retrait de sa délégation. Par réalité municipale, en date du 3 décembre, j'ai retiré la délégation consentie à M. Jean Bédu, adjoint au maire pour les questions relevant de la sécurité, de la prévention et de la police municipale. Le conseil municipal est informé que des dispositions de l'article L21-22-18 du Code général des collectivités territoriales, qui précise que lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. M. le maire précise que la délibération par laquelle le conseil municipal se prononce sur le maintien en fonction d'un adjoint régulièrement élu, mais dont la délégation a été retirée, n'est pas une décision de nature électorale et ne procède pas non plus à une nomination ou à une présentation au sens du CGCT. Elle ne va donc pas être adoptée au scrutin secret lorsqu'un tiers des membres présents ne l'a pas réclamée. Par cette délibération, je vous propose donc de vous prononcer sur le maintien en nom de M. Jean Bédu dans ses fonctions d'adjoint au maire. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? 8. Eh bien, je vous remercie. Mon conseil municipal a décidé de ne pas maintenir M. Jean Bédu dans ses fonctions d'adjoint au maire. Merci. M. le maire ? Oui. Juste, est-ce qu'on peut savoir, ça se saura un jour ou l'autre, l'évolution du coup des délégations que vous allez accorder ? Si on peut avoir un échange sur la... je pense une évolution des délégations ? Alors, ce sera présenté au prochain conseil municipal, puisque de toute façon, on devra certainement repréciser les choses au niveau des commissions. Sachez, je ne peux pas préciser les choses aujourd'hui, mais sachez que de toute façon, il n'y aura pas de délégation qui sera abandonnée par rapport à ça. On va maintenir les délégations, et les adjoints seront toujours en charge des mêmes délégations qui étaient précédemment présentes. Ben, si je... il n'y a pas de délégation, entre guillemets, d'abandonnée, du coup, pour être sûr de bien comprendre ce que vous me dites, mais du coup, il va y avoir un périmètre de délégation qui va être revu, puisque de 8 à de juin, on va passer à 7, je ne vais pas anticiper sur la suite du conseil municipal. Ça, c'est à la suite de l'heure du jour. Oui, oui, mais du coup, ça veut dire que les délégations vont être redéfinies dans leur périmètre. Voilà, il n'y a rien d'oublié, mais voilà, donc c'était pour savoir... Donc j'entends, parce que ça, normalement, il n'y a pas... ça ne fait pas l'objet d'une délibération, sauf erreur de ma part, non. Non, non, les délégations sont faites par... Voilà, c'est bon. Donc aujourd'hui, je pense que vous avez... j'espère, en tout cas, les idées claires sur comment tout ça se redonne. En tout cas, voilà, donc savoir si on pouvait avoir aujourd'hui des informations. Sinon, après, on ira consulter le site internet de la mairie, mais je pense qu'on pourrait avoir un échange sur ce point. Enfin, une information, en tout cas. Écoutez, je ne vais pas tout vous dire, mais par exemple, parce que tout n'est pas... enfin, tout est assez défini, mais il est assez clair que M. Fabrice Bussi va reprendre un périmètre d'animation de l'Association Sport, Culture, Jeunesse, en tant que d'adjoint, et que Mme Fanny Billy, qui était précédemment conseillère déléguée à la Sécurité et Prévention en charge de la police municipale, va devenir adjointe dans cette délégation. D'accord, donc c'est Mme Billy, je veux dire, qui succède à M. Bedu dans le périmètre de sa délégation ? Oui, donc elle est d'abord adjointe du même sexe, dans un premier temps, parce que vous avez compris qu'il fallait la parité. Et ensuite, effectivement. D'accord, mais elle reprend... À l'arrivée, ça donne ça, oui. Elle reprend le périmètre et qu'il n'y a plus de conseillère déléguée à la Prévention ? Non. Non, voilà, donc il y a un poste, du coup, une délégation en moins. Et donc M. Bussy prend la délégation qu'il y avait au début Mme Martins, qui a été... Mme Martins, elle avait cette délégation-là au départ. Après, elle a évolué, cette délégation, hein, je ne vais pas faire tout l'historique des évolutions, mais elle avait cette délégation. Donc M. Bussy reprend cette délégation. Est-ce qu'on comprend que Mme Martins prend une délégation de conseillère aux associations ? Alors, je lui ai fait certaines propositions, et sur ce point-là, je vous répondrai précisément la prochaine fois. D'accord. Et du coup, et pour l'urbanisme ? Alors, pour l'urbanisme, j'ai demandé à Mme Odibert de reprendre cette délégation. Donc Mme Odibert reprendrait la délégation de M. Michel, plus sa délégation qu'elle est au jour d'aujourd'hui. Vous voulez la faire partir avant ? Enfin, je... Non, mais ça fait... Enfin, honnêtement, c'est deux postes d'adjoints... Enfin, c'est deux postes d'adjoints qui sont... Il faut prendre peut-être le micro, parce qu'on ne t'entend pas... Mais ça veut dire qu'on met sous une même délégation, la délégation, donc, cadre, vie, environnement, enfin... Et la délégation urbanisme et patrimoine ? Alors, patrimoine, c'est vrai. On va peut-être diviser autrement. Encore une fois, ces périmètres-là, je n'ai pas tous où les donner aujourd'hui, parce que ça nécessite des ajustements. Et comme je sais que tout est noté et enregistré, je pensez bien que je n'ai pas me hasardé à ça. Donc, non, elle ne va pas forcément nécessairement reprendre l'entièreté de la délégation qui était dévolue à M. Patrick Michel précédemment. J'ajouterais que l'urbanisme et le cadre de vie ne sont pas des choses complètement ni antinomiques ni aux antipodes l'une de l'autre. Donc, c'est pas... Après, en charge de travail, effectivement, vous avez raison, je ne peux pas dire que c'est moins de travail que précédemment, oui. Mais enfin, c'est surtout en matière de charge, effectivement. Il peut y avoir une cohérence, en tout cas, il y a une cohérence à relier les deux. Mais sauf si je ne me trompe, je n'ai pas l'impression que Laurence s'ennuie au jour d'aujourd'hui. et je n'ai pas l'impression, en tout cas, on en parlait au Paris, que M. Michel s'ennuyait. Bon, voilà. Donc, c'est une question, en tout cas, autant, si je peux me permettre, et il n'y avait pas de conseillers en appui sur ces délégations. Non. Pas de conseillers en appui. Pour l'instant, non. Sur les ajustements... C'est un échange, j'ai bien... Mais bien sûr, c'est pour ça que je vous dis ce que je pense. Je prépare. Après, je peux appeler à prévendant du conseil, mais en fait, il n'y a pas de... Et autant, je note que d'un côté, il y avait un poste avec une délégation d'adjoints et un conseiller-conseillère à la prévention. Là, ça contracte et il n'y a plus qu'une délégation d'adjoints. Voilà. On me dit qu'il y a des rééquilibrages, peut-être, alors avec l'expérience, peut-être aussi que l'actualité amène... Mais je me permets, moi, juste de dire... Ouf ! C'est du lourd, quoi, ce mixte de délégations. Mais c'est juste ma remarque. Il y a des superministres et des... Voilà. Point numéro 3. Donc, nous allons déterminer le poste... Le nombre du poste d'adjoint, pardon. Puisque vous venez dans... La réflexion et le raisonnement tombent tout seuls. Effectivement, aujourd'hui, comme nous avons retiré son poste d'adjoint à M. Jean Bédu, nous avons sept adjoints. Donc, puisqu'on ne maintient pas dans ses fonctions M. Jean Bédu, nous proposons de délibérer pour déterminer le nombre de postes d'adjoints et de porter à sept le nombre de postes. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. 6. Nous allons également procéder à une délibération permettant la suppression d'une commission communale et également de modifier la dénomination à l'intitulé d'une commission. Comme vous avez compris qu'il y avait précédemment deux commissions, une commission association et une commission... Pardon, excusez-moi. Je reprends exactement l'intitulé animation, sport, culture, jeunesse et association. C'est ça. Nous proposons de supprimer la commission association commerce, excusez-moi, association commerce et de modifier l'intitulé de la commission animation, sport, culture, jeunesse en association animation, sport, culture, jeunesse. Nous procéderons ensuite à la modification des membres de cette commission. Oui, moi, je vais redire ce que je veux dire un peu plus aisément. Je ne sais pas que ce n'est pas invivable, mais je rappelle que le 2 avril 2021, ça fait neuf mois, on a voté un changement de commission pour d'une en faire deux. Et là, neuf mois après, on fait deux en une. Bon, alors, on va arriver à suivre dans les dossiers à classer, mais bon, voilà, heureusement que ça ne se fait pas tous les six mois, parce qu'après, on s'aurait pu archiver les dossiers dans quelles commissions avec qui. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Délibération numéro 5, nous allons donc modifier la composition de la commission association animation, sport, culture, jeunesse. Il est rappelé dans les communes de plus de 3500 habitants. La composition des différentes commissions doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'Assemblée communale. Suite à la suppression de la commission association commerce et à la modification du nom de la commission association sport, culture, jeunesse en association animation, sport, culture, jeunesse, il y a lieu de modifier ces membres. En conséquence, pardon, il est demandé au conseil municipal de procéder à la désignation des membres au sein de cette commission. Les candidatures seront présentées lors de la séance en respectant la représentation proportionnelle. Ce que je vous propose, c'est qu'on reconduise les répartitions entre listes qu'il y avait précédemment. on doit désigner huit membres de la commission association animation sport, culture, jeunesse. Donc son candidat pour la liste pomponne autrement, on avait monsieur Fabrice Bussy, madame Isabelle Jodin, monsieur Leutran, et madame Charlotte Lemetour. Et pour les autres listes, nous, ça sera Nathalie Bels. Merci. Et pour la liste, je vous donne. Merci. Donc je rappelle la composition de cette commission, monsieur Fabrice Bussy, madame Marie-Agnès Descoux, madame Isabelle Jodin, monsieur Leutran, madame Charlotte Lemetour, madame Sandrine Martins, madame Nathalie Bels, monsieur Christophe Prudhomme. Est-ce que vous êtes d'accord pour voter à main levée ? Êtes-vous contre ? Vous êtes d'accord pour voter à main levée ? Donc je vous propose de voter à main levée pour cette composition de commission. Êtes-vous contre ? Est-ce que vous vous abstenez ? Je vous remercie. Donc sont élus les huit membres ci-dessous, membres de la commission Association Animation Sport Culture Jeunesse, monsieur Fabrice Bussy, madame Marie-Agnès Descoux, madame Isabelle Jodin, monsieur Leutran, madame Charlotte Lemetour, madame Sandrine Martins, madame Nathalie Bels et monsieur Christophe Prudhomme. Je vous remercie. Le permis de louer, donc c'est une délibération qu'on a enlevée à l'heure du jour. Pardon. Oui, donc je ne suis pas intervenu tout à l'heure quand vous avez modifié, mais nous approuvons, nous, le fait de reporter ce permis de louer, parce qu'on est pour, en tout cas, sa mise en œuvre. En revanche, on avait beaucoup de remarques sur le périmètre. Et je pense que ça, effectivement, c'est complètement pertinent de retravailler le périmètre. Alors du coup, je voulais savoir, donc comment on va retravailler le périmètre ? Est-ce que c'est une nouvelle commission qui se réunit ? Oui, d'accord, ok. Ça sera la même commission, mais ça sera une commission mixte, oui, je pense que c'est une... Est-ce que ce sera une commission mixte, à savoir urbanisme et social ? Oui, madame François, ça sera une commission mixte. Je voulais juste préciser, je vous remercie de reporter ce point-là. J'avais envoyé un mail, aucune réponse. Entre élus, quand même, ça serait sympa qu'on se réponde, qu'on puisse travailler dans ce sens-là. J'ai envoyé un mail à toute la commission. Heureusement que madame Demba m'a répondu gentiment. Mais je veux dire, ça serait bien... Justement, les commissions, ça sert à ça, et entre chaque commission, puisqu'on avait dit qu'il n'y avait pas trop le temps de se réunir, d'avoir moins des réponses, on peut quand même échanger. Je tenais à dire ça, mon regret, par rapport à ça. Je n'avais pas personnellement participé à cette commission, comme vous avez pu vous en apercevoir, donc effectivement, après consultation de ceux qui ont participé, j'ai demandé à une agente de la mairie de vous répondre. Après, j'aurais pu vous répondre personnellement, mais ça ne change rien. La considération que j'ai pour vous ? Ce n'est pas question de considération. C'est qu'à un moment donné, ce soir, on voit juste le point arriver à l'ordre du jour, on n'était pas censé savoir qu'il allait être reporté en début de conseil. C'est juste par rapport à ça. C'est que moi, j'arrivais dans la perspective ce soir, que du coup, on allait délibérer sur des points qu'on avait dit qu'on verrait en commission avant. C'est tout. C'est juste par rapport à ça. Ça aurait été quand même bien que les membres de la commission puissent échanger, justement, en disant, même en étant de la commission, savoir avant le conseil qu'on allait reporter le point. Si on l'avait su avant d'envoyer les délibérations, on ne l'aurait pas mis à l'ordre du jour. Donc ça veut dire ce qu'il dit en commission, qu'on va retravailler, qu'on peut échanger sur les points parce qu'on n'était pas sûr. À un moment donné, ça sert à quoi ? On est juste une chambre pour valider ? Les commissions servent à quoi ? Pourquoi vous dites ça ? Puisque je l'enlève au point du jour pour pouvoir faire une rémission. Oui, parce qu'on l'apprend ce soir. C'est bien ce que je dis. C'est juste que dans les échanges, voilà, j'ai le regret que les conseillers n'échangent pas entre chaque commission ou avant le conseil. C'est tout. À un moment donné, on pourrait échanger sur les points. C'est ce qu'on va faire, puisqu'on va faire une commission pour pouvoir reprendre les points qui nécessitent à des taux de débat. Très bien, je vous remercie. Point numéro 7, je vais passer la parole à M. Jean-Marc Ciezac. Merci beaucoup, M. le maire. Donc, je vais vous parler de la demande de subvention d'ETR 2022, à commencer par le fait que j'aurais préféré qu'on puisse en parler en commission, puisque vous venez de parler de commission, et on aura l'occasion d'en parler lors de la prochaine commission en janvier sur l'ensemble de ce programme. Mais il s'avère que nous devons absolument déposer avant la fin de l'année cette demande de DETR pour pouvoir en profiter. Donc, ça aurait été dommage de ne pas la passer en délibération ce soir. Le montant de la DETR que nous sollicitons doit représenter au moins 20% du montant des travaux. Et dans celle que nous avions présentée le 6 mai 2021, elle ne représentait que si c'est unis du montant des deux opérations. Et c'est la raison pour laquelle on remonte ce dossier-là aujourd'hui. Le montant total des subventions sur les trois opérations, je vous rappelle, donc en effet, trois opérations au niveau des programmes de l'école, à savoir une mise aux normes à date de l'école immunitaire et des extérieurs sur la première opération, l'extension du restaurant scolaire sur la deuxième opération, et une troisième opération qui sera le réaménagement et l'extension de l'école maternelle. Donc, le montant total des subventions qu'on peut obtenir ne doit pas dépasser 70% du montant total des travaux hors taxes. Avec cette nouvelle demande, nous arrivons à 68%. Donc, on essaie de maximiser au maximum, bien sûr, dans l'intérêt de la Commune, le montant des subventions que nous pouvons avoir. Alors, évidemment, un programme comme celui-ci ne cesse de bouger. On a repris ce programme il y a un petit peu plus d'un an. On a apporté des modifications par rapport, donc, en effet, au projet initial, et on constate, sur, en tous les cas, l'opération 2, l'augmentation des travaux, du montant des travaux pour l'extension de la cantine, à savoir, comme il est mentionné dans la délibération qui vous est proposée sur vos tables, rajout des sanitaires, bardage, rangement et lanternaux, une partie du surcoût de fondation et drainage, donc, nous oblige à augmenter l'investissement sur l'opération numéro 2. Et, heureusement, nous arrivons à en compenser la quasi-totalité par une diminution, pour le coup, du montant concernant l'opération 3 sur l'extension et le réaménagement de la maternelle, puisque nous envisageons moins d'aménagement extérieur, et de réaménagement simplifié à l'intérieur, ce qui fait que, donc, on arrive à diminuer ce montant-là. Alors, je peux vous dire rapidement qu'en effet, on va passer d'un montant total hors-taxe à 2,204,000 euros contre 2,182,000, c'est-à-dire 22,000 euros de surplus par rapport au projet initial. En tous les cas, ce qui est demandé aujourd'hui au Conseil municipal, c'est de pouvoir nous autoriser, autoriser M. le maire à solliciter une subvention au titre de la DETR 2022 pour 99,144,85, ce qui fait que nous allons arriver à un montant de DETR correspondant à 25,63% du total des investissements de l'opération 2, donc au-dessus des fameux 20%. Je pense que j'essayais d'être le plus pédagogue sur le sujet, bien évidemment, mais c'est un sujet qu'on évoquera, parce qu'au-delà de ça, il faudra qu'on parle aussi, comme on l'avait évoqué lors d'une commission au printemps, du financement de cette opération. car il va sans dire qu'il restera une charge pour la Commune, étant entendu quand même qu'elle va récupérer aussi la TVA, on paye la TVA autour de 20%, comme il se doit, et on récupérera une TVA sur un montant de 16%, c'est-à-dire quasiment 80% du montant de la TVA qu'on récupérera, mais qu'on avance. Si vous avez des questions. Je voulais juste revenir, aucun souci à voter des subventions, on pourra faire des travaux et améliorer les conditions de l'école et de la cantine, mais en commission scolaire, toujours pas de projet, donc ça ne me dérange pas de voter, on va demander de l'argent. On a des chiffres devant nous, on ne sait pas à quoi ça correspond, encore une fois. On ne sait pas le projet, on n'a rien vu dans ce sens-là. Absolument. Pour l'instant, vous n'avez pas vu les modifications, les plans ne sont pas définitifs, mais il est bien entendu que non seulement on comptait le présenter en commission, mais ça sera aussi présenté en conseil municipal. Les plans sont en train de être modifiés, je vais vous montrer tous les plans. Les plans sont modifiés, mais certaines personnes, dont les adjoints et M. le maire, travaillent avec la nouvelle directrice de l'école sur le projet. Ça serait bien quand même que les gens qui appartiennent à la commission scolaire travaillent aussi sur le sujet, et qui ne valent pas encore en conseil, ou à la dernière fois, en dernière commission avant conseil, pour dire voilà le projet et on valide. Alors, comment dire, moi je veux bien que vous soyez contre l'ajout de sanitaires pour les enfants ? Je n'ai jamais dit ça, M. le maire. Je ne suis pas contre. C'est qu'à un moment donné, il y a des commissions qui doivent travailler, on n'est pas des chambres de validation, c'est tout. Et on en est là encore. On vote ce soir des subventions, on n'a pas vu aucun projet. Très bien, ça veut dire que vous travaillez de votre côté, je suis content de l'apprendre, mais moi je dis qu'en tant que personne, conseiller municipal étant à cette commission-là, on n'a aucune information, c'est tout. Merci. N'ayant pas les plans définitifs, je ne vais pas vous montrer les plans qui ne sont pas définitifs, ou quasiment définitifs, c'est tout. C'est aussi simple que ça, il faut vous montrer les esquisses, ça ne ressemble pas à rien, ne pas donner des idées sur des choses qui ne sont pas définitives. Non seulement ça, mais en plus, il n'y a pas que nous qui travaillons, c'est-à-dire que l'architecte est revenu plusieurs fois sur le site pour prendre conscience de choses qu'il n'avait pas pris conscience avant. Donc il reprécise les choses, et ça c'est indépendant de nous. Donc évidemment, on ne sait même pas encore la réalité des détails qui vont nous être présentés. Donc effectivement, on fera une commission et on vous montrerait les choses. Le groupe scolaire, il n'est pour tous les enfants de Pomponne, il n'y a pas de problème avec ça. Donc ça sera présenté. Et encore une fois, en commission, puis en conseil municipal, puisque ça intéresse tout le monde, y compris le public. Moi, j'ai une autre remarque. D'ailleurs, je vais rebondir sur ce que Jean-Marc Cieuxzac a dit tout à l'heure. Ça ne me gêne pas qu'on vote pour demander une subvention, parce que j'allais presque dire que ça ne mange pas de pain. Par contre, ce qui me gêne un peu, c'est qu'on ne voit pas comment vont être financés ces projets. Donc j'ai compris que ce n'était pas l'objet de la délibération de ce soir. Mais bon, c'est vrai que ça serait éclairant de savoir... Parce que finalement, en gros, les subventions, c'est 25% du montant. Et les 75% qui restent, comment ça va être financé ? Voilà. Peut-être une précision, mais c'est bien sûr une question importante qu'on évoquera et qu'on avait déjà évoquée en commission. Je suis quand même relativement serein puisque le reste à charge, une fois déduits les subventions et la récupération des 80% de TVA, s'élève aux alentours de 700 000 euros. C'est ce qu'on avait... Et donc on s'était dit, la mairie, elle aurait la capacité à pouvoir les autofinancer. Est-ce qu'elle le fera ? Est-ce qu'elle optera pour un emprunt total ou partiel ? C'est un sujet dont on doit débattre. En effet, mais comme les choses sont assez mouvantes en tant qu'on n'a pas vraiment démarré les travaux, mais c'est un sujet qu'on évoquera à la prochaine commission finance. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vous propose de passer au vote. Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Je vous remercie. Ce que je vous propose, c'est de passer à la délibération suivante, qui est une délibération qu'on passe tous les ans dans le cadre des budgets, puisqu'il s'agit encore une fois de donner l'autorisation d'engager, liquider et mandater des dépenses d'investissement 2022 avant le vote du budget primitif. Alors comme tous les ans, je vous le rappelle rapidement, de manière à ne pas bloquer les éventuels investissements avant que le budget ne soit voté, vous autorisez donc M. le maire à engager des dépenses d'investissement avant ce fameux vote du budget qui doit intervenir avant le 31 mars 2022. Et donc le montant sur lequel vous autorisez M. le maire à voter ces dépenses représente 25% des dépenses qui avaient été votées dans le cadre du budget primitif 2021. S'il n'y a pas de questions, je vous propose de passer au vote. Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Je vous remercie. Donc la prochaine délibération, nous avons décidé d'abandonner la délibération numéro 9 qui n'avait pas lieu d'exister puisque, en fin de compte, les montants qui avaient été indiqués sont passés sur le conseil municipal de 2021. Ils avaient été déjà passés en non-valeurs. Donc il n'y avait pas lieu de les repasser. Sur la délibération numéro 10, il s'agit donc d'une provision pour dépréciation des actifs circulants. Cette-ci est un peu plus complexe. Je vais essayer d'être pédagogue sur le sujet. puisque les admissions en non-valeur 2021 représentaient 1 755,51 € et donc elles correspondent à 1,73 % du reste à réaliser 2020. C'est une règle. Et donc si vous faites 101 497,84 qui n'est autre que le reste à réaliser 2020 multiplié par 1 73, on arrive à ce montant de 1 755,51 €. On a appliqué la même règle pour 2022, bien sûr, puisque le risque d'admission en non-valeur 2022 correspond à 1,73 % du reste à réaliser 2021 de 84 374,36 €. Donc ceci nous amène à un total de 1 459,68 €. Alors, d'un autre côté, l'ATP, le Trésor public, garde une liste de créances qui courent depuis un certain temps. 2017, 2018, 2019, qu'elles tentent, sans toujours y arriver, mais qu'elles tentent de recouvrer, mais qui peuvent représenter un risque important de ne jamais être perçus. Il nous faut donc l'ajouter au risque de perte que nous avons sur 2021 et 2022, et celui-ci représente une somme de 3 827,75 €. Donc si on additionne ces risques de perte des sommes qu'on essaye, ou que l'ATP essaye de récupérer en 2017, 2018, 2019, auxquelles on rajoute une provision, enfin, de 1,73 % des admissions en non-valeur, eh bien, on arrive à un montant de 5 287,43, qui est arrondi à 5 200 €. Voilà, c'est un risque que l'on a et que l'on, je dirais, provisionne dans les comptes. J'ai une régularisation, eh bien, ma foi, tout à fait comptable. Si vous n'avez pas de questions, je propose de procéder au vote. Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Je vous remercie. Les trois prochaines délibérations concernent les ressources humaines et sont, encore une fois, des dispositions légales qui rentrent dans le cadre de la gestion courante des effectifs. Alors, on a cette première délibération sur le taux de promotion des avancements de grade. C'est une disposition qui est obligatoire dans la mesure où on souhaite faire avancer des agents qui sont méritants ou qui, en tous les cas, ont droit à cet avancement. C'est comme ça que ça procède dans la fonction publique. Et donc, cette délibération consiste à donner, dans le cadre de la gestion des effectifs, la liberté à M. le maire de récompenser ou de faire avancer un agent plutôt qu'un autre. Tout simplement. Donc, c'est de la gestion pour tout avancement de grade. Donc, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus est déterminé par un taux appliqué à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement. C'est un taux promu sur promouvable. Et donc, ce que l'on vous propose, c'est de pouvoir, dans 100% des cas, ce qui ne sera pas le cas, et je vous le verrai après puisque c'est la délibération suivante, c'est-à-dire que, mettons, si 10 personnes peuvent être, et c'est le cas, être avancées dans leur grade, vous donnez le pouvoir à M. le maire de le faire. Mais ce n'est pas pour autant qu'il le fera. Et d'ailleurs, ce n'est pas ce qu'il fera. Tout simplement. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais, en tous les cas, c'est le but de cette délibération qui est une délibération obligatoire. Et j'ajoute que, lorsque cela ne concerne qu'un seul agent, 100%, évidemment, c'est tout à fait, ça peut paraître bizarre comme présentation, mais ça veut dire que 7 agents peuvent être promoués et peuvent bénéficier d'un avancement de grade. S'il y avait 10 agents, 50%, ça veut dire que 5 agents ont été désignés pour bénéficier d'un avancement de grade. Comme il n'y en a qu'un, c'est 100% ou zéro. Cette année, en tous les cas, pour être clair, il y en a 10. Puisqu'on verra derrière que l'on va proposer donc pour pouvoir 6. Donc, si vous n'avez pas de questions, je vous propose de passer à la délibération, enfin, au vote, pardon, qui s'abstient, qui vote contre. Je vous remercie. Donc, cette 12e délibération consiste à modifier le tableau des effectifs et création de postes. Donc, elle mérite aussi un peu quelques explications parce qu'il y a deux types de création de postes qui sont proposés ici ce soir. Il y a deux postes qui sont proposés et on en a parlé notamment en commission finance le 25 novembre puisqu'on souhaite tout simplement mettre sous contrat permanent deux agents qui sont sous contrat actuellement non permanents. Donc, ce qu'on propose c'est de créer deux postes pour des frais qui existent déjà et qui nous coûtent même d'ailleurs très cher puisque ces agents non permanents sont payés à l'heure et avec un décalage d'un mois. C'est-à-dire que s'ils veulent avoir leur paye ici du mois de décembre, ils ne l'auront que fin janvier. Et ça pose d'énormes problèmes quant au recrutement. On n'arrive pas à recruter aujourd'hui des gens sous ce statut de non permanent et donc c'est la raison pour laquelle on souhaite créer deux postes qui soient permanents et qui ne porteront pas plus de charges pour nous-mêmes. Ça, c'est la première des choses. Et ensuite, quand vous avez un avancement de grade, eh bien, on est obligé tout simplement de créer des postes pour ces gens qui existent, bien sûr, et on va les mettre sous ce nouveau grade, avec ce nouveau poste et une fois qu'ils y sont, on retirera, bien sûr, leur poste d'où ils viennent. Alors, une petite information quand même intéressante, il est proposé ici. Six créations de postes au titre de l'avancement et ce qu'il faut savoir, c'est que ça a un coût annuel inférieur à 7000 euros de charge de personnel pour la commune. Mais, ça fait partie aussi du management et de la gestion du personnel comme il se doit dans nos sociétés. Et le coût n'est pas non plus prohibitif. on a estimé qu'en tous les cas, ou M. le même a estimé qu'on pouvait procéder à l'avancement de six personnes au sein de la mairie. Ces six personnes, je le rappelle, n'ont pas été avancées pour beaucoup depuis quelques années. Donc, deux types de création. Des non-permanent en permanent à la SLH de manière à stabiliser ces personnes et pour un coût qui sera identique voire même inférieur parce que vu qu'on les paye à l'heure, ça coûte plus cher. Et puis, six avancements de postes pour lesquels on aura l'occasion bien sûr de supprimer les postes dans le grade inférieur où ils attèrent. Alors, moi, je n'ai aucun problème sur l'avancement et le fait que ça coûte 7 000 euros. Ce n'est pas un sujet, ça. D'ailleurs, la présentation, mais ça, j'en remarque bien signalée, c'est assez bizarre comme présentation, mais ça, je comprends que vous êtes obligés de le faire. Parce qu'on commence par créer des postes et on en supprime d'autres après quand on fait des avancements, ce qui est vraiment bizarre. Si on a une lecture trop rapide, on a l'impression de vous créer plein de postes, alors qu'en fait, c'est pas ça la réalité. Par contre, je voudrais revenir sur les créations, les vraies créations de postes, parce que ça, on a eu le débat en commission et nous, on a été un certain nombre à dire qu'il faudrait peut-être peser des patates entre des créations de postes. Je comprends que ce n'est pas des créations avec ce niveau non plus puisque c'est des créations de contrats permanents versus des contrats qui sont payés à l'heure. Mais d'autres solutions pourraient être soit de la sous-traitance, soit de la mutualisation, en l'occurrence, c'est peut-être plutôt de la sous-traitance d'ailleurs. Et donc ça, c'est des remarques qu'on avait faites en commission et on ne voit pas apparaître ici. Donc moi, ça m'intéresserait de savoir pourquoi vous le présentez comme ça et pas avec une alternative qui pourrait être effectivement de sous-traiter certaines missions qui ne sont pas des missions qu'on ne propose pas évidemment de sous-traiter la police municipale. Ce n'est pas ça. Mais on avait parlé de la restauration, par exemple, en commission et en disant d'ailleurs que dans certaines communes, c'était sous-traité effectivement. Parce que quand on crée des postes, là je m'adresse notamment à l'agent aux finances, on s'engage pour des années. Alors que si on fait de la sous-traitance, c'est une famille qui est peut-être un peu plus chouple et qui permet de moduler plus facilement. Alors le fait que le sujet est très vaste. il y a plusieurs choses dont on a parlé et dont il faut tenir compte. Le fait est, on a parlé de la cantine en l'occurrence et c'est un chantier qu'on va démarrer et c'est pour ça que vous ne voyez pas apparaître aujourd'hui de création de postes au niveau de la cantine. D'ailleurs, on a plutôt opté sur des contrats aidés qui sont à durée déterminée sur la cantine plutôt que d'aller créer des postes en attendant de voir ce que nous allons faire. Et puis par contre, en ce qui concerne la SLH, on a un autre souci qu'on verra. Souci, si je puis dire, mais il faudra qu'on fasse une étude parce qu'il y a quand même des obligations légales d'encadrement d'enfants par des agents et je ne suis pas certain que cela, on puisse le sous-traiter. Et c'est aussi la raison pour laquelle on souhaite quand même en l'occurrence passer les deux postes de non-permanent en permanent parce que comme on a énormément de mal à trouver du personnel sous cette forme de contrat, on préfère sécuriser ce qui existe mais ça n'empêche pas qu'on doit, bien sûr, et ça on l'avait évoqué en commission, on a entamé, je dirais, cette réflexion le 25 novembre, elle va continuer ensemble en commission. Merci Jean-Marc. Moi justement, enfin du coup, dans cette même logique, donc je comprends six promotions, deux créations, si je reprends les huit, alors est-ce que ma déduction est bonne ? Je comprends que les deux créations concernent les deux premiers rangs co-cités, un emploi permanent d'adjoint d'animation territoriale à temps complet et un emploi permanent d'adjoint d'animation territoriale à temps non complet, 25 heures par semaine. Oui, c'est les deux et les CH non permanents. Non permanents, donc ça c'est les deux du centre de loisir qui sont des créations et que par déduction, les six autres postes qui sont cités, les six autres postes vont faire l'objet lors du prochain conseil d'une suppression de poste. Tout à fait. Donc on va avoir six suppressions, on regarde les six promotions. Exactement. D'accord, donc au prochain conseil. Exactement. Il faut, et toujours avec une petite étape et des délais à respecter parce qu'avant de passer en conseil, il faut l'avis du comité technique. Oui, d'accord, on a six suppressions en banque pour un prochain conseil. Bien sûr. D'accord. Et comme le précise Mme Boisset, avant le vote du budget. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vous propose de passer au vote. Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Je vous remercie. Et la dernière délibération que je vais vous faire passer est aussi une délibération obligatoire si on veut que nos agents soient payés des heures supplémentaires. Puisque cette indemnisation des heures supplémentaires, elle est régie par un décret et elle répond. Et d'ailleurs, c'est un sujet qui avait été évoqué lors du dernier conseil municipal et qui avait été soulevé par M. Arnaud-Schmidt, si je m'en souviens. En tous les cas, on vous donne ici la définition des heures supplémentaires puisque ce sont des heures effectuées à la demande du chef de service en dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. Et la liste d'un emploi suscité de résilier. Des heures supplémentaires doivent être déterminées par délibération qui doit préciser également les modalités de compensation des heures supplémentaires effectuées. Donc le nombre des heures supplémentaires réalisées ne peut dépasser un compte agent mensuel de 25 heures sauf circonstances exceptionnelles pour une période limitée sur demande express du responsable de service et sous réserve de l'information immédiate des représentants du personnel siégeant un comité technique. Et enfin, sont considérées comme heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de service afférente à l'emploi attendant complet qui ne dépasse pas la durée de travail légale. Donc tous les bénéficiaires sont bien sûr les agents titulaires et non titulaires relevant des catégories C et B et exerçant des fonctions ou occupant des emplois dans les missions impliquent la réalisation effective d'hommes supplémentaires. Donc il vous est demandé par cette délibération d'approuver les modalités de compensation des heures supplémentaires et complémentaires. Alors vous avez bien sûr en page 26 un tableau décrivant le principe de calcul des heures supplémentaires et des heures complémentaires mais tel que régi par la loi et qu'on ne peut pas nécessairement recouler. Merci Jean-Marc. Enfin donc quelques questions. Tu viens de le dire la liste des emplois susceptibles je reprends ce qui est dans notre note de réaliser des emplois supplémentaires doit être déterminée par délibération. Enfin du coup moi je ne me souviens pas que depuis qu'on est élu on a délibéré sur la liste des emplois. Moi non plus. Alors c'est peut-être une délibération qui est... En fait quand il est dit que les bénéficiaires sont les agents titulaires et non titulaires dans les catégories C et B. Ça du coup c'est les bénéficiaires c'est pas l'emploi. Enfin bon je ne sais pas enfin bon c'était une question moi j'entends ça mais du coup je me dis peut-être que c'est une délibération qui a eu lieu dans la présentation de mandature et qu'elle est manable tant qu'elle n'est pas réactualisée ces agents-là et pas d'autres mais comme on pré-dépose il sera peut-être bien de l'actualiser. Et surtout que cette délibération normalement elle doit passer tous les ans mais elle n'était pas passée notamment l'année dernière. Bon du coup voilà une question alors après on ne va pas faire un pour RH mais c'était juste est-ce qu'on peut comprendre le diviser par 1820 que le temps annuel le travail dans la fonction publique fait débat aujourd'hui dans certaines communes c'est compliqué c'est 1607 et du coup c'est quoi le 1820 moi je sais c'est pour ma gouvernance je n'ai pas été google-liser pour voir je prends la question d'accord et puis alors après c'était mais là aussi c'est quoi la plage horaire de travail de nuit alors après j'ai trouvé la définition mais je pense que c'est en été c'est considéré entre 22h et 5h ça c'est la plage horaire ou ça peut aller jusqu'à 7h s'il y a une période de travail de 7h consécutive donc en réalité il y a deux plages horaires il y a une plage horaire fixe qui est de 22h-5h et après on peut aller jusqu'à 7h du matin dès lors qu'on a 7h consécutive tout à fait bon c'était c'était ces petits points un peu techniques mais qui permettent voilà donc j'entends le 8-120 et puis la liste des emplois on aura peut-être ça le prochain ah d'accord d'accord ah oui donc ok c'est 35 par 52 d'accord mais alors du coup par rapport au temps annuel qui est de 1607h du coup je reconnais ah voilà c'est ça ok ouais d'accord c'est y compris les congéents merci Isabelle je crois qu'on va être ce soir et bien si vous n'avez pas oui pardon j'ai une question est-ce que la streinte est toujours d'actualité la streinte technique oui mais c'est le sujet suivant d'ailleurs oui donc ils sont concernés par les par les heures supplémentaires bah oui oui tout à fait je vous propose de passer au vote qui s'abstient qui vote contre je vous remercie et je passe la parole à mon collègue oui donc le règlement de la streinte des services techniques euh je crois qu'il n'est pas pour le fait oui 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 Donc, règlement des astreintes des services techniques, modification, et donc il est rappelé aux membres du conseil municipal la définition de l'astreinte. L'astreinte s'entend comme une période permettant laquelle, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité pour être en mesure d'intervenir pour effectuer les travaux au service de l'administration. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif, ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller-retour sur le lieu de travail peut donner lieu à un versement d'indemnités d'intervention ou d'une compensation en temps. Les astreintes sont organisées dans les collectivités pour répondre principalement à la mise en sécurité de la voirie et des bâtiments communaux lors de survenances de tout élément imprévu ou imprévisible sur les territoires de la collectivité, Accident de la route, incendie comme dimanche dernier, inondation. Cette mise en sécurité se fait avec les services de secours considérés concernant. Les astreintes ont été instaurées au 1er janvier 2017, par la mandature précédente, donc. La période d'astreinte est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l'année, du lundi matin 8h au lundi suivant 8h, week-end et jour férié compris, pour l'ensemble des agents du service technique titulaire du permis B. Lors de la mise en place, il a été décidé de rémunérer les astreintes. Par cette délibération, il est demandé au Conseil municipal de prévoir également la possibilité de compenser les interventions par un repos compensateur selon les modalités suivantes. L'intervention en cours d'instreintes est préférentiellement compensée par le repos compensateur d'une durée égale à cette intervention, majorée en l'application des taux en vigueur pour les interventions réalisées de nuit entre 22h et 7h, dimanche et jour férié. Taux de majoration. L'intervention travaille de nuit fois 2, c'est-à-dire que pour 1h d'intervention, l'agent peut récupérer 2h. Intervention de jour dimanche et jour férié multipliée par 2 tiers, ce qui veut dire que pour 1h d'intervention, il peut récupérer 1h40 de repos compensatoire. L'ensemble des dispositions qui régissent en œuvre des astreintes est indiqué dans le règlement qui a été envoyé par voie dématérialisée. Vous avez des questions ? Des remarques, Claude ? Des questions. Alors juste là, je vais revenir, mais sur là, on parle de travail de nuit de 22h-7h. Moi, je veux dire, sans... Je pense qu'il faut être prudent par rapport au cadre légal. Donc c'est 22h-5h ou 22h-7h avec la période de 7h consécutives. Je pense que c'est important. Après, en revanche, au règlement, moi, j'ai plusieurs remarques et questions. Remarques et questions, quand même. Il est dit que ces agents devront être titulaires du permis B et des habilitations nécessaires aux interventions. Du coup, quelles sont ces habilitations nécessaires aux interventions ? Les agents de permanence n'ont pas d'habilisation particulière parce qu'en fin de compte, on vient en soutien des pompiers de la police qui, eux, ont leur propre savoir-faire. Donc on est là pour un soutien, je dirais, matériel, c'est-à-dire pose de barrières, de cônes, de rubalises, de produits pour absorber les hydrocarbures s'il y a des hydrocarbures sur la route, pour évacuer les gravats, les choses comme ça. Donc il n'y a pas besoin de savoir professionnel particulier. Il n'y a pas de branchement électrique. Mais je reprends ce qui est dans le règlement, Claude. C'est dit. Et des habilitations nécessaires aux interventions. Donc une habilitation, c'est un sens juridique. Alors moi, j'avais pensé à une habilitation type intervention sur le domaine électrique. Des interventions sur l'HT, il n'y a pas de tension, il n'y a pas, mais en basse tension, s'il réarme des déjoncteurs, des choses comme ça, il y a un minimum peut-être d'habilitation à avoir en fonction du local et de l'accessibilité au niveau électrique. Mais j'avais pensé à celle-là, mais je me dis, il y en a peut-être d'autres. Donc du coup, s'il n'y en a pas, du coup, ça ne sert à rien de le mettre. Si c'est juste à faire de la logistique, de la manutention, il n'y a pas besoin. Mais j'avais compris qu'il pouvait intervenir sur des fois des sujets électriques. Donc j'avais pensé à une habilitation chargée d'intervention. Remonter un disjoncteur qui est tombé, oui. Oui, mais là, du coup, il y a... Oui, mais tous les agents n'ont pas, parce qu'on a fait passer des formations d'électricité à certains agents, mais tous les agents n'ont pas suivi ces formations-là. Tous les agents ne peuvent pas suivre toutes les formations. Oui, oui. Non, mais je veux dire, dans l'astreinte, à un moment donné, je ne sais pas si la peine est sélective. Je veux dire, s'il n'y a jamais d'appel... La peine n'est pas sélective du fait que les astreintes sont définies un mois à l'avance. Et il y a donc un tableau des astreintes. Et c'est celui qui est d'astreinte qui intervient. Oui, mais je veux dire, s'il ne peut pas intervenir, comment ça se passe ? Il y a un problème. Voilà, enfin, je ne veux pas... En tout cas, s'il n'y a pas besoin d'habilitation, du coup, je ne vois pas trop pourquoi c'est mis dans le règlement. Après, il y avait sur le déclenchement des appels. Moi, du coup, qui est l'élu ? Parce que c'est une bruit-question qu'on peut avoir. Aujourd'hui, des fois, on m'appelle, on me dit, voilà, alors des fois, c'est des détails, il y a de la lumière à tel endroit, il peut y avoir une fuite d'eau, il peut y avoir des... Bon, du coup, comment on appelle l'astreinte ? Et du coup, qui est l'élu référent ? Et est-ce que le pomponnet, entre guillemets, qui n'est pas élu, s'il y a un problème le week-end, comment il se dérouille, à part si c'est le service des eaux, les pompiers, choses comme ça, est-ce qu'il y a un numéro public ? Tous les services ont le numéro d'astreinte de la mairie. Non, mais je parle du pomponnet, moi. Ah, le pomponnet ne déclenche pas le numéro d'astreinte. Voilà, il n'a pas appelé, lui. Le pomponnet, s'il a un problème d'incendie, il appelle les pompiers. S'il a un problème de police, il appelle la police. Non, non, mais... Et c'est la suite, c'est la suite. Sur un bien public, bien sûr que pour lui, ça aura se débrouiller, le pomponnet, sur un bien public. Quelqu'un passe, voit qu'il y a quelque chose à l'école, qui y prévient ? Voilà, c'est facile, ça peut être une... Une alarme sonne à l'école, celui de permanence intervient, mais en ayant pris la précaution d'appeler la police en renfort. Parce qu'il n'intervient pas, comme ça, les mains dans les poches. En fin de compte, il intervient pour avoir les clés, pour donner l'accès à la police. D'accord. Donc, une intervention ne se fait jamais sans les services de l'État. Alors, du coup, moi, je vais poser la question par séquence. Est-ce qu'on a, nous... Enfin, moi, je n'ai pas aujourd'hui élu, je n'ai pas connaissance d'un élu référent. Est-ce qu'il y a... Si, l'élu référent, en l'occurrence, c'est moi. Ah, donc, si un... C'est toi l'élu référent. C'est M. le maire qui reçoit l'appel des services publics, à savoir la police, les pompiers... Si, moi, on m'appelle parce qu'on découvre une grosse fuite d'eau à l'école. Voilà. Bon, voilà. Moi, on m'appelle. Moi, donc, je t'appelle. Ouais. D'accord. OK. Ou tu appelles M. le maire. OK. Non, mais c'est... Et c'est vous qui déclenchez l'astreinte. Et là, c'est là qu'on décide, en fonction de la gravité, si on déclenche ou si on ne déclenche pas. Parce qu'on ne peut pas déclencher l'astreinte pour une lampe grillée. Oui, oui, oui. On est bien d'accord. Donc, on déclenche l'astreinte. Je ne vous appellerai pas pour une lampe grillée. On ne déclenche l'astreinte que pour des choses graves. D'accord. Et alors, après, c'est marqué déclenchement d'une alarme. C'est donc une alarme, j'entends, plutôt sûreté. C'est pas une alarme... C'est une alarme plutôt de surveillance sûreté. Donc, il y a un renvoi sur le téléphone d'astreinte. L'alarme effraction sur les bâtiments de la commune qui sont équipés d'un transmetteur. GSM et GSM d'astreinte. Le GSM d'astreinte. D'accord. OK. Très bien. Après, j'avais sur le côté... Sur la réglementation du temps de travail, j'ai été étonné de ne pas voir de précisions sur la durée maximale journalière. On parle en global, mais on ne dit pas à un moment donné, attention, parce que ça, c'est les risques avec les astreintes. Je parle un peu par expérience, du coup. Il peut y avoir des incidents qui durent et que parfois, l'agent, quand il va reprendre son service, il n'a pas le temps de repos suffisant ou alors il l'a parce que c'était la galère et qu'à un moment donné, quand c'est la galère, on va dire « ben voilà, c'est désolé, moi j'ai fait mes 10 heures, je m'en vais ». Voilà. Et ça, ça peut être grave. S'il ne se passe rien, c'est bon. Mais quand il y a un pépin, un accident après, là, les recherches de responsabilité, généralement, elles sont douloureuses. Donc je pense que ce qui n'est rien vu de marqué... Alors oui, c'est vrai, rien n'est marqué, mais ce qu'on peut savoir, c'est que depuis 2017, que la mandature précédente a mis ça en place, il n'y a pas eu de problème qui s'est posé, dans le sens où si l'intervention est bénigne, qu'elle dure une heure ou deux, bon, ben là, on ne se pose pas la question. Et si l'intervention est plus longue, eh bien, l'agent peut faire la récupération en heure, tout de suite après son intervention. Ça veut dire que s'il passe toute la nuit sur un sinistre, le lendemain matin, il est bien sûr qu'il appelle son chef de service et qui lui dit « ben oui, pas de soucis, tu prends ta journée tout de suite pour, bien sûr, ne pas dépasser le nombre d'heures ». Oui, mais comme on a mis dans le règlement quelques points de règlement, j'étais étonné qu'on en mette certains en global. Et puis alors, je me permets, je préfère, il vaut mieux anticiper les problèmes que de les traiter et qu'on les a eus. C'est-à-dire, c'est mieux de les anticiper, à mon avis, c'est plus sympa. Et puis alors après, et puis j'arrêterai là sur le... Oui, parce que là, on a fait une petite synthèse par rapport au règlement... Non, mais j'ai regardé le règlement. Non, mais j'ai lu le règlement. Oui. Non, mais le règlement qu'on a eu, c'est le règlement. Oui, c'est le règlement. Donc c'est celui-là que j'ai eu. Mais là, on a fait une synthèse rapide pour vous expliquer la situation. Oui, mais... En gros, ça fonctionne très bien maintenant. C'est juste une régularisation. Mais mon but, ce n'est pas de montrer que ça ne fonctionne pas. C'est d'enrichir le règlement. En tout cas, voilà. Et donc, je terminerai par les deux points. J'entends que ça a été écrit par la presse de l'Union. Mais moi, j'ai été surpris, en tout cas, de lire... Ça, c'est un règlement, désolé. De dire, le personnel de la Sainte doit être en mesure d'intervenir à tout moment et être en pleine possession de ses capacités, eu égard notamment à une éventuelle consommation d'alcool. Ah ben, c'est bien entendu. C'est marqué dans le règlement. C'est l'agent qui est responsable de lui. Oui, mais je veux dire, pourquoi préciser alcool ? Dans les cas-là, il faut préciser tous les produits et qui sont psychotropes. Oui, oui. Je veux dire, ça peut être aussi bien le cannabis, ça peut être un usage excessif de médicaments. Enfin, je veux dire, le fait de cibler juste l'alcool, à mon avis, ce n'est pas judicieux. Donc, prenez une phrase générique qui couvre tout ça et ne restez pas à le cibler sur l'alcool. Je trouve que c'est malheureux, moi, personnellement. Il faut savoir que depuis que nous sommes, je dirais, élus, notre mandature a toujours essayé qu'un agent au maire soit présent lors des interventions. Donc, qui peut, en fin de compte, interdire à l'agent de faire son intervention s'il n'est pas en état de le faire ? Parce que je peux dire que depuis que nous sommes élus, on peut considérer qu'on a fait, je ne sais pas, une dizaine d'interventions et à chaque fois, il y avait un élu adjoint qui rentrait, je dirais, un petit peu dans le cadre de la sécurité des agents au travail. Oui, mais pardon, Claude, moi, mon intervention, ma remarque ne mise pas à dire que les interventions ne sont pas empadrées. Je fais une remarque sur un règlement que j'ai lu. Voilà, sur un règlement, il est fait référence à l'alcool. Je dis que c'est malheureux de mettre cette référence et de mettre une référence plus générale. C'est tout. Je ne dis pas que les interventions se passent mal. On peut rajouter... Virez et mettez produits et substances psychotropes et puis vous embarquez tout comme ça et vous êtes tranquille. Enfin, je veux dire, voilà, c'est une suggestion. Et puis alors après, j'étais juste étonné. Mon temps de référence, au 14 avril, sur les indemnités d'astreinte, elles n'ont jamais été revalorisées depuis avril 2015 ? D'après ce que j'ai compris. Parce qu'à un moment donné... C'est vrai, en ce moment, c'est... J'ai été surpris, j'ai posé la question. D'accord, voyons. On n'est pas emmerdés pour délibérer là-dessus, au moins. Enfin, je trouve que... C'est un pas de revalorisation qui me semble vachement large. Mais bon, j'entends que c'est la loi. Voilà, ça serait tout. C'est peut-être la raison pour laquelle aussi que les agents préfèrent récupérer leurs heures que d'être payés. Enfin, là, ce n'est pas le cas parce que c'est les taux d'astreinte. C'est-à-dire le fait d'être de permanence qui fait qu'ils sont indemnisés, financièrement parlant, pour l'astreinte. Et par contre, ils récupèrent sur les interventions. Là, comment c'est en place aujourd'hui ? C'est donc une régularisation de quelque chose qui fonctionne très bien. Donc on va voter. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Dernier point, alors, du jour, avant les questions. Décision, décision prise par le maire en vertu de l'article L21-22-22 du Code Général des Collectivités Territoriales. Donc il y a différents points sur lesquels on propose de prendre acte. Donc vous avez des contrats relatifs à une nouvelle maquette du magazine. C'est le magazine qui va vous... Vous êtes distribué à partir de ce week-end par l'entreprise Dungy. Ça fait, je crois, l'objet d'une présentation en commission communication. Donc à la fois la maquette, la création d'une nouvelle maquette et également la mise en page du nouveau magasin. Donc effectivement, cette maquette-là, on la paiera qu'une seule fois. Par contre, la mise en page, elle sera faite de manière systématique. Achat qu'à vûne au cimetière. Un contrat avec l'entreprise 4W.fr pour un montant de 300 euros et de 450 euros. Là, ça, ça concerne la migration du site internet sur un autre support. Donc un, pour la migration et deux, pour la maintenance du site qui sera faite également par l'entreprise 4W.fr. Également, ça fait l'objet d'une présentation. Aussi. Une convention de partenariat avec l'association SOS Médecins Nord-Seine-et-Marne à Maud. Alors là, ça fait suite à, finalement, une discussion que j'ai eue avec des collègues maires de Marne-et-Gondouard qui m'ont eu à faire à ce service en plein week-end, par exemple. Et c'est vrai que parfois, on se retrouve assez démunis lorsqu'il y a une intervention sur la constatation d'un décès, notamment. et SOS Médecins fait ça très bien. Donc on a conventionné avec eux pour pouvoir intervenir dans ce cas de figure. Ah oui, du coup, c'est ça. Parce que moi, je me posais la question de dire, tiens, quand j'appelle SOS Médecins, je ne sais pas s'il y avait une convention. Non, non, mais c'est pour le cas. C'est des besoins de l'élu. OK. Si vous appelez SOS Médecins, vous dites que vous êtes de compagne, il n'y aura pas de privilèges. Non, non, c'est pour ça. Et c'est vrai que ça a été très utile parce qu'il y a eu notamment des maires qui ont cherché très longtemps lorsqu'ils n'avaient pas conventionné pour pouvoir... La police a aussi ce genre de difficultés sur les gardes à vue. Quand il y a des gardes à vue, il y a forcément... Et parfois, c'est la galère de trouver des médecins. Généralement, ils ont quelques numéros de téléphone de retraités qui, des fois, acceptent de faire le job. Un achat de concession au cimetière aussi. Une convention de mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'établissement et le suivi du dossier de demande de subvention d'ETR que vous a présenté M. Siosac tout à l'heure. Donc ça, c'est un contrat d'AIMO, d'assistance à maîtrise d'ouvrage et un contrat également d'entretien annuel campanaire et vérification paratonner de l'église pour un montant de 310 euros par an sur une durée de 4 ans. Je vous propose de passer au... si vous en êtes d'accord, de passer aux questions des groupes minoritaires. Alors, pourquoi... Vous me donnez la parole, M. le maire ? Pardon, je vous en prie, bien sûr. D'accord. Pourquoi le règlement intérieur de l'étude surveillée n'a pas, comme stipulé lors du Conseil municipal du 9-11-2021, été envoyé par mail à la liste ECP voire l'ensemble du Conseil municipal ? Je vous remercie de l'avoir fait hier. Oui, hier ou... Oui, hier. C'était hier. Oui, c'était... Je me demandais même si ce n'était pas ce matin. Effectivement, ça a été envoyé en retard. Je pensais que ça avait été envoyé. On n'a pas remouclé. Donc, je tiens à m'en excuser auprès de vous. D'accord. Lors du Conseil municipal du 22 février 2021, suite à une question de la liste ECP, Mme Descou précise qu'il est finalisé, dont je parle du règlement intérieur, que toutes les remarques ont été prises en compte. Or, le document distribué aux parents d'élèves pour l'année 2021-2022 est mot pour mot le règlement intérieur de l'année précédente. Pourquoi Mme Descouat, elle a affirmé le contraire en séance ? C'est le règlement que vous nous avez envoyé. C'est mot pour mot... Mais, bien sûr, il n'a pas bougé. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. C'est que dans les modifications, de toute façon, le règlement intérieur de l'étude surveillée en vigueur, effectivement, est celui qui a été approuvé en décembre 2020 et qui a été envoyé hier. Les modifications qui ont été demandées depuis ne peuvent être prises en compte si ça ne passe pas en conseil municipal. Donc, en général, tout règlement intérieur doit être étudié en commission. C'est ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Et ensuite, envoyé en conseil municipal en avril maximum pour qu'on puisse les donner avec des dossiers d'inscription ou pas. Alors, nous mettrons ce point à l'ordre du jour d'une prochaine commission scolaire afin qu'un éventuel nouveau règlement soit applicable à la prochaine rentrée scolaire. Donc, effectivement, on va travailler là-dessus début d'année prochaine pour que ce soit de toute façon applicable parce que ça ne peut pas être appliqué en cours d'année. Donc, le but de l'opération, c'est que le nouveau règlement avec vos remarques soit éventuellement modifié ou modifié pour la prochaine rentrée scolaire. Alors, pourquoi Mme Disco a-t-elle affirmé que toutes les remarques avaient été prises en compte ? On peut prendre en compte et tant que la commission ne s'est pas réunie ? Non, non, non. Il n'y a pas de très nouvelle rentrée scolaire. Non, vous avez dit Mme Disco précise, c'était dans le PV qu'il est finalisé que toutes les remarques ont été prises en compte. Alors, qu'est-ce que je comprends ? Il est finalisé que toutes les remarques ont été prises en compte. Ça veut dire que le document qu'on va recevoir prendra en compte, donc seront précisés toutes les remarques qui ont été apportées. Peut-être que la réponse de Mme Disco n'était pas claire. Ben, peut-être. Et on peut prendre en compte les remarques sans nécessairement pouvoir les retranscrire à l'intérieur du règlement. C'est-à-dire que les remarques peuvent être justifiés et pas forcément être applicables ou être légales. Vous allez le dire, ça, c'était... Ah, ben, je ne sais pas. C'était simple. Ça, ça sera plus. Il semblerait que le Noël des enfants était annulé du fait du fait d'une recrudeur de sens de la COVID, ce qui laisse certains parents dubitatifs, excusez-moi, dans la mesure où le repas des aînés a quant à lui et maintenu. Est-ce que comme annoncer une décision de M. le sous-préfère ? Alors, merci. Non, je ne sais pas qui a annoncé que ça avait été une décision de M. le sous-préfère. Enfin, déjà, j'ai... Je pense qu'on va remonter un peu les éléments. Je ne sais pas qui a dit que c'était une décision de M. le sous-préfère. Pardon ? Des parents. Des parents. En tout cas, ce n'était pas une décision de M. le sous-préfère. C'était une décision de la mairie, en notre âme et conscience. Alors, ce n'était pas une décision qui était faite dans le regret, mais effectivement, l'annulation de ce spectacle, alors que tout était prêt, n'était pas une décision facile. Comme vous le savez, et les fermetures des classes se démontrent à Pomponne, puisqu'il y a eu six classes qui ont été fermées, alors quasiment au moment où on a pris cette décision. Et puis, aujourd'hui, il y en a trois, puis deux. Les enfants sont des vecteurs actifs, actuellement. Donc, il est de notre responsabilité de veiller à leur sécurité. Le simple bon sens nous dit, et devrait le dire à chacun, que le risque est pris pour 180 enfants, quasiment, puisque c'était la jauge qui avait été définie, assis dans une salle close, même à aérer, avec leurs parents, pour certains, puisque certains étaient pour les plus petits et étaient accompagnés de leurs parents, pendant des heures, en tout cas, une heure vingt, je crois, entre une heure vingt et une heure trente, n'est pas le même risque que celui d'un repas pour entre 70 et 80 aînés qui sont vaccinés, adultes, responsables, et organisés de manière à respecter des gestes barrières compréhensibles par cette population. Donc on a décidé, en processus de cette annulation, et de renouveler l'action de Noël 2020, avec des bons d'achat de livres chez nos deux libraires pomponnés. Une communication a été faite dans les carnets des élèves en fin de semaine dernière. Oui, pour les rebondir une fois. Faire deux séances, par exemple, de dimanche après-midi, pour qu'il y ait d'enfants, est-ce que vous en avez discuté avec le prestataire ? Ça a été une discussion avec le prestataire, en effet. Pour être très clair, de toute façon, on ne pouvait pas distancier les enfants aussi bien que ça avait été fait, que ça continue à être fait dans la cantine. Aujourd'hui, on sépare les enfants, on les met par table qui correspond aux classes. Bref, on fait tout pour ne pas les mélanger. Et même, si on faisait deux séances de 90 gamins plutôt que 180, ou même trois de 70, on ne pourrait pas, de toute façon, garantir le non-brassage. Donc, c'était une décision qui n'était, encore une fois, pas simple à prendre. et je pense qu'aujourd'hui, d'ailleurs, on n'est pas les seuls, il y a énormément de gens de communes qui ont annulé ce type d'événement. C'était un événement qui était effectivement organisé dans une salle, ce n'est pas la même chose que si ça avait été organisé à l'extérieur. On n'est pas forcément heureux d'annuler des événements, bien sûr, mais je pense que c'était une décision sage au niveau de la situation, par rapport au niveau de la situation sanitaire. des parents ont des interrogations quant à la surveillance des enfants par les encadrants au centre de l'Asie. Trois incidents sont à déplorer depuis la rentrée scolaire. Qu'en était-il précisément ? Et si un certain laxisme est avéré, quelles mesures ont été prises depuis ? Merci. Alors, je me suis renseigné depuis la rentrée de septembre. Il y a bien eu des enfants qui se sont blessés lors de jeux sur le temps de cantine. On a recensé deux cas depuis la rentrée. Une déclaration d'accident a été faite, c'est donnée aux parents pour leur assurance sans problème particulier avec eux, d'après mes informations. Pour information, il y a 300 enfants qui sont surveillés par les agents d'animation de les ADSEM sur le temps de la cantine et qui jouent sur les différents lieux d'accueil. Évidemment, nous restons vigilants sur la sécurité des enfants et à l'écoute des parents sur les faits tangibles qui nous seraient communiqués. Vous avez... Avec la création de poste, vous pouvez... Question suivante. Le véhicule électrique acheté récemment ne semble pas adéquat en sécurité pour les missions des policiers municipaux. Ces derniers ont-ils été questionnés sur leurs besoins avant cet achat ? Je vais me permettre de répondre parce que j'assume totalement ce choix. Ce véhicule n'est d'abord pas destiné à la police municipale, mais à la SVP, dont les missions consistent à être proches de la population. En effet, la SVP peut être amenée à se déplacer au sein de la commune uniquement pour venir en aide ou pour assurer une sécurité minimum, notamment à la sortie de l'école. L'usage de ce véhicule est donc uniquement réservé à de petits trajets pour une seule personne et ne peut se substituer à un véhicule de la police municipale. Dans ces conditions, au-delà du prix qui reste raisonnable puisque l'investissement est l'ordre de 7 000 euros pour un véhicule neuf, les caractéristiques de celui-ci correspondent à nos besoins avec une autonomie supérieure à 50 km et à une vitesse maximum de 50 km heure, on voit plutôt 45 même, correspondant à la limitation de vitesse de notre commune. Pour information, d'autres communes ont fait ce choix écologique à moindre coût. question suivante. Pouvez-vous nous faire un point sur l'avancement du dossier de la sécurisation de la RD 334 depuis le dernier conseil de municipale ? Merci. Nous nous sommes rapprochés du vice-président du département en charge des routes la semaine dernière. On l'a eu au téléphone car effectivement cette portion de route concerne le département. Je peux vous dire que nous irons pas forcément uniquement sur ce sujet mais nous irons à Melun en début d'année pour le rencontrer et effectivement faire un point sur ce sujet. Merci. Quelles sont les suites données et leurs échéances après les enseignements tirés de l'exercice attentat-intrusion du 16 novembre au groupe scolaire ? Merci. Nous ferons communication des points évoqués lors de cet exercice lors d'une prochaine commission sécurité-prévention. On verra si on a fait une commission mixte ou pas scolaire. On pourrait le faire. Jean Béduet n'est pas là ce soir mais il aurait peut-être puisqu'il avait participé et qu'elle seule avait participé à cet exercice. Il aurait peut-être pu nous éclairer. mais on le fera lors d'une commission. On verra exactement les points. Aujourd'hui, je n'ai pas tous les points à vous donner. Pour l'instant, il n'y a pas d'échéance sur les travaux. Il y a quand même pas mal de travaux qui ont été mis en avant avec des choses. C'est quand même un sujet important pour les pontonais. Donc là, il n'y a rien d'avancé. Il n'y a pas d'échéance. C'est ça que vous avez dit ? Pour l'instant, non, parce qu'on doit prioriser aussi. Il n'y a pas qu'un seul sujet. Il y a plusieurs sujets. On va les prioriser et puis on n'en fera pas. Quand pensez-vous réactiver le Conseil municipal des enfants ? Nous réactiverons le Conseil municipal des enfants l'année prochaine. Nous offrirons également ce point lors d'une prochaine commission. On échangera sur certainement des idées pour faire évoluer ce Conseil municipal des enfants qui aujourd'hui est la destination exclusive des enfants présents au groupe scolaire. peut-être qu'on pourrait l'étendre à l'ensemble des pomponnés. Mais on en débattra. Quelles sont les fuites judiciaires et leurs échéances pour les deux contentieux en urbanisme, le chemin d'Armoin et la rue Beaux-Séjour qui ont fait l'objet d'une délibération du Conseil municipal ? Je propose de donner la parole à Mme Isabelle Dupré qui est suivie Dupré. C'est deux sujets. Merci Isabelle. Concernant le chemin d'Armoins, un jugement a été rendu en juin dernier. La décision contraint les contrevenants à la remise en état dans un délai de trois mois sous peine d'une affreinte financière de 10 euros par jour. Donc, il y a eu un appel qui a été interjeté par l'un des propriétaires qui a été d'ailleurs rejeté par la Cour d'appel pour recours hors délit. Donc, on va en conséquence maintenant engager les mesures nécessaires pour l'exécution de la décision obtenue en juin. Et concernant la rue Beaux-Séjour, comme on l'avait déjà échangé, il y a eu effectivement un jugement rendu en 2015 qui reconnaissait l'illégalité de la construction mais qui n'ordonnait pas de remise en état. Donc, par la suite, il y a eu une nouvelle procédure qui a été diligentée par le parquet. Toutefois, dans sa dernière décision, le tribunal a estimé qu'il y a eu autorité de chose jugée par rapport au jugement de 2015. Donc, on ne sait pas encore si le parquet fait appel ou pas de cette décision. Dans cette deuxième procédure, on n'est que en fait en action civile concernant la mairie. Donc, on ne peut pas faire appel sur le problème de la remise en état des lieux. Est-ce que j'ai été claire ? Très claire. Alors, la question suivante. À la suite des inondations qui ont marqué notre commune en juin et juillet, vous avez annoncé lors du conseil municipal du 20 juillet une réunion imminente à l'initiative de la communauté d'agglomération Marne-et-Gondoire sur la GEMAPI, c'est-à-dire la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. Vous avez indiqué lors du conseil municipal du 16 septembre qu'elle devrait avoir lieu prochainement. Qu'en est-il aujourd'hui les conclusions de cette réunion ? Madame Odiber. Oui. Bien. Alors, effectivement, Marne-et-Gondoire a organisé une réunion le 8 novembre dernier, mais pas avec vraiment comme sujet la GEMAPI. Cependant, cette réunion portait autour de l'étude sur la vulnérabilité aux inondations de la communauté d'agglomération de Marne-et-Gondoire. Et cette étude était portée par le PTB, l'établissement public territorial de bassin Seine-Grand-Lac, dans le cadre du Papy de la Seine et de la Marne francilienne. Vous voyez, c'est très compliqué parce qu'il y a des strates différents sur la gestion de cette vulnérabilité aux inondations. Même les gens de Marne-et-Gondoire ont du mal à y retrouver leurs petits. Ça, c'est une aparté, c'est pas dans la réponse officielle, mais je tenais à vous le dire. Les résultats seront communiqués accompagnés d'un budget en préparation pour 2022. Donc, la Génapie n'est pas dans ce premier temps directement concernée, mais il est à espérer que toutes ces études et ces approches environnementales vont s'imbriquer pour trouver des meilleures solutions pour la réduction de la vulnérabilité du territoire. Dans le cadre de la commission cadre de vie environnement du 5-11, le sujet de la maîtrise des eaux pluviales a été abordé et vous l'avez dans le cadre du compte-rendu et il a été indiqué que, notamment, en termes d'action, que le rue du Bouillon faisait l'objet d'une étude spécifique puisqu'on sait que ce qui s'est passé comme accident sur le CD334, le mur de la CRS4 provenait donc de ce rue du Bouillon et il fait l'objet d'une étude spécifique. Voilà ma réponse. Je peux me permettre juste une question parce que sur les inondations, bien sûr, le rue du Bouillon a marqué bien tous les esprits, mais j'ai compris aussi que moi que les 25 propriétaires concernés par la déclaration de catastrophe naturelle ne sont pas tous concernés par les inondations de la rue du Bouillon. Du rue du Bouillon. Non, mais ça n'a rien à voir, l'état de catastrophe naturelle est général à la commune. Oui, mais je... Pardon. Les inondations ont été reconnues sur les deux jours parce que par la reconnaissance d'état de catastrophe naturelle. 19 juin, 13 juillet, voilà. Et donc, il y a 25 foyers, je ne sais pas comment le dire, mais 25 demandes qui ont été faites. Ces 25 demandes ne sont pas uniquement, entre guillemets, les inondations qu'ils ont subies, les dégâts, ne sont pas liées uniquement liées aux rues du Bouillon. Non, d'accord ? Non, mais ce que je veux dire, nous, enfin, pardon, mais la question qui avait été dire, c'est, on a eu quand même des inondations, il y a le rues du Bouillon qui a bien marqué les esprits, mais pas que. Et du coup, on s'est dit, bon, est-ce qu'il y a une réflexion... Il y a une réflexion plus globale. La sphère rue du Bouillon est la première action qui sera directement engagée. Voilà, parce que là, il y a vraiment un point très difficile à résoudre. Donc là, il y a vraiment une étude approfondie qui est faite. Mais ça n'empêche qu'il y a d'autres points qui sont aussi en étude. Mais qui les instruit ? C'est Marné-Gondoire sous le couvert, justement, de cet organisme qui s'évole Étatissement Public Territorial de Massin. Et c'est cet organisme-là qui, avec Marné-Gondoire, pilote ses études. Et tout ça, ça va s'imbriquer dans la Gémapie. Voilà. Mais c'est en plusieurs états. D'accord. On croise les doigts, qui n'est pas trop d'inverse ? Absolument. Comment expliquez-vous la réponse reçue par plusieurs parents après avoir inscrit dans les temps leurs enfants au spectacle de Noël ? Je cite « Le nombre de places pour le spectacle étant limité, nous sommes à présent complets. Je ne peux donc prendre en compte votre inscription pour le spectacle de Noël. Merci pour votre compréhension. » Merci. Bien, cette réponse est normale dans la mesure où il avait été annoncé que le nombre de places était limité. Donc, ça signifie simplement clairement qu'indépendamment de la date limite pour pouvoir s'inscrire, si la totalité des places est pourvue et les inscriptions sont closes. Nous rappelons que les parents qui ont suffisamment anticipé ont eu une réponse positive. Alors, suffisamment anticipé, on a eu le mot dans le cahier le vendredi, la réponse a été fournie le 24 par mail. Donc, quelques jours après seulement et sachant que le vendredi, des instituteurs étaient malades. Donc, tous les enfants n'ont pas eu le mot dans le cahier le vendredi. Voilà. C'est le nombre de places limité. Comment voulez-vous qu'on ne fasse pas un nombre de places limité puisqu'il y avait des consignes sanitaires en dehors du fait qu'il y avait... Après, il y avait... De spectacles, par exemple, il y a 350 enfants à Pomponne, scolarisés, sans compter les autres. Mais juste... Non, mais je vous ai parlé du brassage. J'ai parlé du brassage. J'hésite à parler dans ces cas-là. En commission, le 28 octobre, dont on a reçu le compte-rendu hier, donc on voit bien, aucune jauge n'était fixée. En conseil municipal du mois de novembre, aucune jauge n'a été annoncée non plus. Pour les enfants. Pour les aînés, dans les deux, aussi bien en commission qu'en conseil municipal, il y a la déquisition une fois de 160 et en conseil municipal de 130, mais au moins, il y avait un nombre d'annoncées. Là, il n'a jamais été question d'un nombre. Et donc, maintenant, ce soir, on apprend que c'était limité à 180, donc il y a eu quand même pas mal de déçus. On a été contacté par des parents. Donc c'est quand même qu'il y avait des gens qui étaient déçus. Et pourquoi il n'y a pas eu deux spectacles ? Enfin, 180 pour, à minima, 350 enfants sur le pompeuane, ça fait moins d'un sur deux. C'était le premier qui répondait, le premier avait sa place. Écoutez, encore une fois, il y avait des brassages qu'on ne voulait pas faire à un moment donné. Mais ça, on le savait avant. On le savait avant. La situation sanitaire n'était pas celle qu'elle est devenue. Non, mais il n'y avait quand même que 180 places. Ce n'est pas la réponse. Il n'y avait quand même que 180 places, vous pouvez le dire. Ah oui, il n'y avait que 180 places. Et donc, il y a quand même avant l'annulation des gens qui ont reçu une réponse qui était négative, en disant, on est désolé. Eh bien... C'est dommage pour des enfants, quand même, vous vous rendez compte de la frustration pour un enfant ? Je n'ai pas besoin de m'en rendre compte, je le sais. En l'occurrence, il y avait un équilibre subtil. On avait failli faire un bon d'achat tout de suite. On s'est dit non, on va quand même faire un spectacle. On ne va pas faire un spectacle avec un bon d'achat parce que le bon d'achat risque de vider le spectacle. Non mais, c'est la décision qu'on a prise. Moralité victime du succès, il est vrai que très rapidement, très rapidement, les places ont été pourvues. Et c'est ce qui s'est passé. Ensuite, de toute façon, quoi qu'on fasse, j'ai l'impression qu'on fait les choses mal, donc très bien. En l'occurrence... C'est pas que tout ce que j'ai dit et le spectacle, justement, quand on voit l'enroulement qu'il y a eu pour ce spectacle, c'est dommage de générer de la frustration chez des enfants. Au contraire, vous avez dit qu'on fait les choses mal. Non, au contraire, il y avait, dès le 24 novembre, déjà plus de place. Peut-être qu'il aurait été utile de mettre soit un deuxième spectacle, soit de gérer autrement, mais c'est dommage que ce soit le premier qui réponde qu'il y a une place. Et pour des enfants, quand ils sont 350, rien qu'au groupe scolaire, 180 places, oui, surtout qu'en ce moment, il ne se passe rien pour eux. Mais je suis bien d'accord. C'était vraiment la seule sortie, donc c'est vraiment dommage. Deux choses. Si on n'avait pas mis le nombre de places limitées, vous pourriez me faire ce reproche. Il y avait marqué le nombre de places limitées, donc ça veut quand même dire qu'il faut se dépêcher pour pouvoir inscrire son enfant. Deuxièmement, si on avait fait deux, trois, quatre représentations, de toute façon, aujourd'hui, elles seraient toutes annulées et remplacées par un bon d'achat. Donc on peut en parler des heures. On va essayer de faire autrement l'année prochaine. Je ne sais pas dans quelle considération on sera. On n'est pas là pour frustrer les enfants, pour les inviter, puis annuler derrière. On n'est pas complètement ni basaux, ni sadiques. Donc on a fait au mieux. Et je pense qu'aujourd'hui, au vu de l'évolution, on a pris in fine la meilleure des solutions. Donc on est revenu à la situation de l'année dernière avec des bons d'achat. Il y a des parents qui étaient très contents que ce soit le cas. Il y a peut-être beaucoup de parents qui, au vu de l'évolution, auraient finalement décommandé leurs enfants. Donc on serait retrouvés à une jauge où finalement, on aurait pu rappeler les personnes qui avaient été, on va dire, déboutées dans un premier temps. Mais aujourd'hui, le spectacle est complètement annulé. En tout cas, sachez que l'engouement était là et que les plus jeunes ont envie vraiment qu'il y ait des choses qui se passent sur Pomponne pour eux. Et le succès était là. Bien sûr. Mais il n'y avait pas de manifestation à l'école non plus. Donc effectivement, aujourd'hui, c'est très compliqué. Sachez une chose quand même, on peut quand même finir sur une note un peu optimiste, c'est qu'en théorie, il y aura le Père Noël au marché de Noël. Ah, j'ai pas fait les choses bien. Non, mais pour votre information, le Père Noël est passé aussi hier à l'école et avec le comité de la fête des écoles. Les enfants l'ont vu, ils ont eu tous un petit cadeau remis par la coopérative. Et c'était un vrai succès aussi. Mais il y a besoin pour eux d'une animation et clairement, il y a un vrai besoin. Merci. Moi, je vais juste pas mettre une remarque, mais après, je passe tout de suite à la question. J'entends que vous avez fait le choix, et je l'ai vu dans le compte-rendu de la commission, qu'effectivement, il y a eu le choix de ne pas faire le bon pour ne pas vider le spectacle. Mais du coup, ce principe-là n'a pas été appliqué pour le repas des aînés. Je ferme la parenthèse. Question suivante. Quel est votre avis sur le fait qu'un couple sans enfant à charge bénéficie d'un logement social T4, alors que des logements plus petits ont été mis à disposition et que des familles avec plusieurs enfants dans une même chambre attendent... Je ne sais pas clairement le sens de votre question, mais je précise que depuis notre élection, parce que c'est important, aucun grand logement T4 et au-dessus, je ne sais pas si on est au-dessus, mais en tout cas à partir de T4, n'a été attribué à un couple sans enfant ou à une personne seule. On notera d'ailleurs, comme cela a été présenté en commission le 26 novembre dernier, que la file d'attente de logements sociaux s'est réduite grâce en grande partie au travail et à la persévérance des élus et des agents dont Mme Descou et Mme Jodin pour défendre les dossiers. Nous sommes tout à fait heureux, notamment pour les familles qui ont été concernées par l'attribution de ces logements. Rassurez-moi, vous avez quand même un regard sur l'attribution des logements sociaux ? Un regard, mais ce n'est pas nous qui attribuons les... Bien sûr, on présente, on présente les gens. D'accord. Donc, et... Il y a certains bailleurs pour lesquels on n'a aucun regard. Et vous avez quand même... Il y a quand même un sujet au niveau du baillard, enfin, qui doit normalement chaque année demander et le revenu et la composition du foyer. Et parce que c'est comme ça qu'il y a des... Alors, ce n'est pas toujours simple, parce que si, effectivement, on est dans un T4 et qu'il n'y a pas de plus petits logements qui se proposent, du coup, il est difficile de faire des propositions, j'entends. Mais quand il y a de la mutation sur des petits logements, du coup, il y a des opportunités. Voilà. Mais donc, j'entends que vous n'avez pas d'avis et que vous me dites qu'en été, vous n'avez pas la main. Absolument. D'accord. Après avoir retiré récemment le deuxième radar pédagogique qui était bien présent sur la route de Ville-Baudet, donc je suppose que... Non, mais je vous l'ai dit, on a échangé par mail, donc effectivement, moi, je n'avais pas vu Cédia s'il était bien placé. On peut vraiment se poser la question. Du coup, quelle est l'utilité du radar pédagogique qui demeure alors que celui-ci appartient à la commune, c'est la suite de la commune, et que la route est fermée à la circulation juste après ? Pas de l'ironie, mais est-ce pour anticiper la prochaine réouverture de la circulation à la circulation, ou bien pensez-vous que c'est l'endroit le plus pertinent à notre commune ? Ma réponse, c'est que nous étudierons la nécessité de déplacer le radar implanté aux routes de Ville-Baudet une fois que nous serons certains de l'évolution de la situation sur la fermeture de cette route. Effectivement, la question se posera lorsqu'on sera fixé sur la solution que nous serons menés à trouver. Moi, j'en regrette. Franchement, je le regrette. On a des endroits, on le dit, il y a plein d'endroits où ça roule vite, il y a plein d'endroits et c'est pas propre à ton pomme, car voilà, on est sur Pomponne. Il y a plein d'endroits où peut-être, enfin, je suis sûr, que ce radar pédagogique de la commune aurait sa pertinence. Je rappelle que lorsqu'on a eu ce débat-là en commission, qui était une commission mixte travaux-sécurité, on avait convenu deux emplacements pour les radars pédagogiques de la commune, qui était la rue de Paris, qui a été installée assez rapidement d'ailleurs, et sur la route de Bordeaux, qui a été installée bien tardivement. Et c'est d'ailleurs, c'est un de Marne-et-Grodoir, c'est pas celui de la commune, puisque celui de la commune est installée rue de Paris. Ah, moi, quand on a... Il y a deux ? Si, si. Il y a deux ? Non, mais il y a celui de la rue de Paris et celui de la route de Billebaudet. Il y en a trois. Ah, ben là, c'est la troisième. D'accord, d'accord. Donc, il est implanté par la commune sur... D'accord. Donc, moi, j'étais resté à deux. À l'époque, il y en avait deux, des radars. Mais donc, on avait débattu en commission. Et je trouve que cette implantation de radars n'a pas été du tout abordée en commission. Elle a été prise par vous. Voilà. Et je trouve qu'il y a d'autres endroits plus pertinents. La dernière fois, je ne suis pas intervenu, mais la pomponaise qui a parlé de l'endroit, enfin, de l'entrée de la rue de Paris à des vitesses excessives. Mais il y a... Je pense qu'on peut... On ferait un tour de table. Il y a plein d'endroits. Et je pense qu'on ferait des propositions. Je ne suis pas sûr que la route de Ville-Vaudet, là où il est, sortirait en tête des propositions de classement. Donc, j'entends que ça va être étudié, mais voilà. Enfin, faisons vite parce que c'est... Voilà. C'est important de faire la sécurité. Nous nous interrogeons sur l'absence de Mme Nizi à tous les conseils municipaux de cette année 2020, soit site au total sans celui-ci, bien pris. Ainsi qu'à la commission communication pour la même période et donc sur sa participation en tant qu'élu à la vie municipale. Écoutez, je répondrai simplement que Mme Nizi, qui est parmi nous ce soir, comme chaque conseiller municipal, peut avoir des raisons personnelles qui l'empêchent d'être présentes au conseil municipal et aux commissions d'entraînement. Je précise cependant que le travail et l'apport des conseillers municipaux, comme par le passé, ne se résument pas à leur simple présence à ces réunions. Monsieur le maire, juste, je vais redire ce que j'ai dit tout à l'heure. Assiduité. Mais non, mais c'est vous qui l'avez lu. On peut être assiduit. On peut être assiduit en dehors de la présence aux commissions. Non, mais c'est vous qui avez lu. Je me permets quand même de rappeler la charte. L'élu local participe. Mme Nizi, on s'est interrogé. Mme Nizi, elle a été désignée membre de la commission d'animation. Elle n'a siégé à aucune de ces commissions. Alors, j'entends qu'il peut... Communication. Communication, pardon, excusez-moi. J'entends qu'il peut avoir des raisons personnelles, mais ça, c'est tout à fait, entre guillemets, audible. Je veux dire, juste nous, je trouve que Mme Cerizet, lorsqu'elle a appris que pour des raisons de santé, elle ne serait pas en mesure d'assurer correctement son mandat, elle a préféré démissionner. Qui vous parle de raisons de santé ? Moi, je vous parle de moi. Je vous parle de Mme Cerizet. Je n'ai pas dit que des raisons de santé. Je vous dis Mme Cerizet. Moi, je l'ai dit pour des raisons de santé. Ça a été expliqué. Donc Mme Cerizet, pour des raisons de santé, a vu qu'elle ne pourrait pas assurer son mandat, entre guillemets, correctement et a préféré démissionner. Et je trouve que c'est une position responsable. Voilà. Donc je suis content de voir Mme Bizy parmi nous ce soir. J'espère que ce n'est pas juste lié à la question et qu'on aura le plaisir de l'avoir au prochain conseil et aux prochaines commissions. Je vous reprécise que les conseillers, j'espère que c'est le cas chez vous aussi, même dans votre liste qui ne sont pas élus, peuvent apporter leurs contributions ou leurs réflexions en tant que pomponais, en l'occurrence, là, en tant qu'élu et conseiller municipal. C'est le cas. En plus, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc moi, je n'ai pas de problème à vous répondre ce que je vous réponds. C'est votre façon de lire l'article point 6 de la Charte d'élus locale que vous avez lue et qu'on doit tous valider au mois de juillet. Vous avez votre interprétation. Mais il n'y a pas que là que vous avez votre interprétation sur la Charte d'élus locale, vous le savez. Mais ça, on aura l'occasion d'y revenir. Lors d'un échange sur le bon cadeau, lors d'un échange avec des pomponais sur le bon cadeau proposé aux aînés qui ne souhaitaient pas participer au repas offert par la commune, Mme Baudiber a indiqué que le choix des commerçants bénéficiaires avait été décidé en commission à laquelle participait M. Guise. On a dit le M. de Proust et à laquelle participait Guise. Voilà. Pouvez-vous nous rappeler cette commission, sa date et les participants ? Alors, c'était la commission Animation Sport Culture Jeunesse du 27 octobre 2021. Étaient présents M. Bussi, Mme Martins, Mme Marie-Agnès Descoux, Mme Isabelle Jodin, M. Leutran et moi-même. Et le compte rendu, je crois, a été envoyé... Voilà. Et donc, je n'étais pas présent à cette commission et nous n'étions pas représentés à cette commission puisque, comme je l'avais dit, je l'avais regretté, Mme Bels n'avait pas pu participer. Cette commission est liée en lieu pendant les vacances scolaires. Donc, je n'ai pas participé... Non, mais attendez. Je n'ai pas participé, contrairement à ce que Mme Oudiber a dit, à la commission qui a abordé le sujet du bon bénéficiaire. Voilà. J'ai dit certainement à M. Martial Guérin. J'ai dit certainement. J'ai dit, je n'y participe pas. Je n'en fais pas partie donc je ne peux pas l'assurer. Il y a quelqu'un de toute façon l'équipe qui était au courant. Voilà. M. Martial Guérin. Je trouve que ce n'est pas très élégant, mais Laurence, ça te ressemble, de citer... Non, mais de citer les personnes du public mais après, ils vont pouvoir se répondre. Je ne sais pas si ça fait énormément débat. En l'occurrence, on a levé le doute. Si, 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 si. Parce que moi, j'aime bien, quand on me cite, j'aime bien savoir pourquoi je suis cité. Voilà. Donc, je trouve quand je suis cité à tort, je reconnais que je n'apprécie pas. Voilà. Je reconnais que je n'apprécie pas. Moi, j'assume. Ce que je dis, je le fais. Et ce que je fais, je le dis. Et quand je dis quelque chose, généralement, je vous mets en défi de me mettre en difficulté par rapport à quelque chose que j'ai dit ou que j'ai fait qui ne serait pas entre guillemets contraires. Voilà. En plus, c'est dommage. Eh bien, merci. L'ordre de jour étant éclisé, je ferme le conseil municipal. je vais passer à... ...